Je vous propose de démarrer par cette présentation. Alors, déjà pour vous dire qui vous invite, parce que même si la plupart d'entre vous connaissent NRGI, peut-être qu'il y a de nouvelles personnes, surtout que NRGI est encore en train de s'implanter au Sénégal. C'est donc Natural Resource Governance Institute, qui est l'Institut de gouvernance des ressources naturelles, qui est un petit temps international et indépendant, basé à New York, avec des bureaux un peu partout dans le monde, y compris donc en Afrique. Et depuis quelques mois au Sénégal, le bureau du Sénégal étant un bureau régional qui va couvrir l'Afrique de l'Ouest et du centre francophone, j'ai le plaisir, moi, Hervé, d'assurer cette implantation de NRGI en tant que manager régional pour l'Afrique de l'Ouest et du centre pour NRGI. Alors, NRGI a comme domaine d'intervention l'amélioration, comme mission d'accompagner les acteurs et les parties prenantes du secteur extractif, en particulier les gouvernements et les organisations de la société civile, dans l'amélioration de la gouvernance du secteur à travers la publication de notes, comme celle que nous allons publier aujourd'hui, que nous publions aujourd'hui, la publication de notes, de rapports, d'études, mais également des activités de formation, des activités de plaidoyer et d'assistance technique aux différents acteurs. Alors, cette étude qui porte donc sur la gestion des revenus pétroliers et gaziers qui est au Sénégal, a été imaginée, en fait, pour participer au dialogue, ou bien aux débats qui sont en cours au Sénégal sur la gestion de ces revenus, en amont, comme vous le savez, de l'adoption prochaine d'une loi sur le sujet par le gouvernement du Sénégal, et notamment donc pour éclairer les parties prenantes dans les débats en cours. Alors, cette étude a été réalisée sur la base de, selon une méthodologie rigoureuse qui est celle de NRGI dans la production de ces notes, qui a intégré la consultation de différentes parties prenantes, l'analyse d'un certain nombre de documents publics, notamment, publiés par le gouvernement du Sénégal, mais aussi par d'autres institutions comme le FMI et même aussi la société civile, et qui ont permis d'alimenter nos analyses pour parvenir aux recommandations que nous allons préparer et présenter tout à l'heure. Alors, dans ce processus, nous avons eu beaucoup d'échanges avec le gouvernement, notamment le ministère du Pétrole et de l'Énergie, le ministère des Finances et du Budget, FONCIS, Petrosen, pour ne citer que ces acteurs qui sont au cœur du sujet, l'ITIE au Sénégal aussi, pour ne citer que ces acteurs qui sont au cœur du processus de préparation de cette loi, et plus largement de la gestion des ressources en hydrocarbures du Sénégal. Alors, cette consultation a donné lieu, il faut dire aussi que nous avons eu accès, comme beaucoup d'entre vous ici, à la version préliminaire, une des versions de la loi qui est en cours de préparation. Notre analyse porte sur ces informations-là. Il est évidemment possible que depuis quelques mois, que nous avons eu accès à cette documentation, il y ait eu des changements dans la version finale de la loi que vous verrez, et à laquelle, évidemment, nous n'avons pas eu accès. Donc, notre analyse se base sur cette version-là, mais également, bien entendu, sur les échanges que nous avons eus avec les représentants du gouvernement. Mais les conclusions, les recommandations, l'engagement d'Energie, sont véritablement de la responsabilité de NRGI, et les informations que nous publions ici n'ont pas vocation à être considérées comme des informations officielles du gouvernement, sauf si, par ailleurs, le gouvernement les a rendues publiques sur d'autres supports. Alors, ce que je vous propose, c'est de rentrer dans cette présentation proprement dite, parce que nous aurons trois parties dans cette session. La première partie, c'est cette présentation qui va durer une demi-heure à peu près. Elle va être faite par NRGI, notamment les trois auteurs du rapport. William Davids, qui est ici, à l'écran, qui est analyste économique principal chez NRGI, il est basé à Londres. Ensuite, nous avons Andrew Bauer, qui est économiste également, consultant chez NRGI, il est basé au Canada. et Dauda Diene, qui est analyste économique pour l'Afrique, basé à Dakar, et qui est donc un des co-auteurs du rapport. Ils vont intervenir à tous deux rôles pour donc une demi-heure. Ensuite, nous aurons un échange. Je commence par vous présenter mes excuses, parce qu'il y a une demi-heure seulement, nous avons appris de la présidence que le représentant de COS Petrogaz, M. Mamadou Falkan, ne pourra malheureusement pas se joindre à nous. Il y a un événement important qui démarre demain, auquel la présidence est très associée dans le secteur pétrier et gazier. Justement, donc, toutes nos excuses pour ce contre-temps. Nous aurons, en tout cas, Aïda, qui est avec nous, et qui est consultante et qui est présidente de Women in Mind au Sénégal. Elle est géologue également, qui va assurer le rôle de disputant dans cette présentation. Merci beaucoup, Aïda, d'avoir accepté de jouer ce rôle. Ce sera juste pour ouvrir, en fait, le débat que nous allons avoir ensemble dans la troisième partie et qui va solliciter les participants donc préparer pendant la présentation qui va démarrer dans un instant vos observations, vos remarques, vos propositions ou questions, de manière à ce que la partie débat soit la plus interactive et dynamique possible. Alors, sur ce, je vous propose de démarrer. William, si tu es prêt, de démarrer avec la présentation. Merci beaucoup, Hervé, et bonjour à toutes et à tous. C'est un grand plaisir pour moi de pouvoir discuter de notre rapport avec vous aujourd'hui. Comme Hervé l'a déjà dit, cette note aborde la question clé, comment gérer les revenus tirés des ressources pétrolières et gazières du Sénégal. Ces revenus auront une taille importante et des conséquences significatives pour le pays. Mais avant d'entrer dans le détail, j'aimerais vous poser une question. À votre avis, quelles sont les opportunités et défis dans la gestion des recettes tirées des hydrocarbures au Sénégal? Je vous invite de passer dans le prochain, oui, de poster vos réponses dans le chat. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, je vous propose aussi de... N'hésitez pas, il n'y a pas de mauvaise réponse. Si vous avez une idée, n'hésitez pas à partager. Je suis en train d'avoir un peu de mal avec la présentation. Je vais juste fermer et remettre brièvement. Alors, je vois la réponse de Demba Seidi, de publier ce que vous payez. Bonjour Demba. Transparence dans la gestion des revenus. Donc, un enjeu de transparence dans la gestion des revenus, un enjeu d'orientation budgétaire inappropriée, donc d'allocation de ces revenus, j'imagine, dans les dépenses publiques. Nous allons aborder, effectivement, chacun de ces points. Mamadi Diang, traçabilité des dépenses, donc toujours liée à la question de la transparence, notamment dans l'allocation de ces revenus aux différentes dépenses. Alors, structure institutionnelle de la gestion des revenus, c'est-à-dire probablement les institutions qui vont gérer ces revenus. On a en tête Petro-Sennes, on a en tête le ministère des Finances et peut-être le fonds souverain, fonds 6. Nous allons parler de ces différents points. Will, quand tu es prêt, on peut avancer. Merci, Harvey. Et désolé pour le petit retard. Alors, merci pour ces réponses et on va pouvoir en discuter tout à l'heure lors de la discussion. Alors, Will, peut-être un dernier point pour faire justice à Eladjit Diallo comme opportunité, le partage des revenus à toutes les couches sociales du pays. Effectivement, nous allons évoquer ce point vers la fin de la présentation, notamment pour supporter le développement du pays. Will, à toi. Merci, Harvey. Alors, le Sénégal est sur le point de devenir un important producteur de pétrole et de gaz. Les revenus qu'il peut espérer mobiliser lui ouvrent des opportunités d'accélérer le développement du pays par l'augmentation des investissements publics. Afin de s'y préparer, les autorités sénégalaises sont en train de reviser le cadre de gestion des revenus pétroliers et gaziers du pays. Un travail bien engagé est en cours. Dans la note que nous lançons aujourd'hui, nous évaluons divers aspects des cadres réglementaires et institutionnels du Sénégal pour la gestion des revenus pétroliers et gaziers. Et nous proposons des recommandations sur la manière dont ils pourraient être renforcés. Cette étude suit une autre note que nous avons publiée en mai de cette année qui traite de manière plus générale des expériences des autres nouveaux producteurs africains et comment le Sénégal peut éviter les problèmes que ces nouveaux producteurs ont vêtus. En fait, la gestion des recettes publiques issues de l'exploitation des hydrocarbures est un défi majeur pour les pays riches en ressources naturelles. Lorsqu'elles sont bien gérées, ces recettes peuvent stimuler la croissance et le développement économique, conduisant, en fin de compte, à un niveau de vie plus élevé pour les habitants. Inversement, une mauvaise gestion des recettes tirées des ressources peut gâcher les possibilités qu'elles offrent et laisser peu de perspectives aux générations futures. Les pays dont la gestion des ressources de l'industrie extractive est particulièrement mauvaise peuvent se retrouver dans une situation encore pire qu'avant la découverte des ressources. Des plans de dépenses trop ambitieux peuvent augmenter la dette du pays ou des projets d'infrastructures mal planifiées peuvent surcharger les capacités limitées du pays sans contribuer au développement économique. Dans des cas extrêmes, une mauvaise gestion des recettes de l'industrie extractive peut même conduire à des troubles civils. Alors, je suis sûr que vous serez d'accord que notre sujet aujourd'hui est très pertinent pour le pays. Alors, vous pouvez voir sur ce slide le processus de répartition des recettes tirées du secteur extractif dans le graphique. On commence avec les revenus pétroliers et gaziers. Une part de ces revenus passe au budget national et une autre part passe à Petrocen comme partenaire dans les projets de Sangomar et GTA dont il obtient une participation de 18 et 10 % respectivement. La part dans le budget national passe par des processus budgétaires et de collecte de revenus, des politiques macroéconomiques et la politique de distribution infranationale éventuelle. Après ça, il y a une part qui passe au fonds souverain et le reste qui sera dépensé ou investi par l'État. Et puis, pour la part de Petrocen, une partie sera reversée au budget national et une autre partie sera gardée par Petrocen pour investir dans le secteur pétrolier et gazier. Et c'est ce cadre-là qu'on va suivre lors de notre présentation et analyser les points clés en orange qui déterminent comment ces revenus seront épargnés ou investis. Je vais commencer à vous montrer nos messages clés pour aider un meilleur suivi de ces points lors de la présentation. Alors, je vous laisse un petit moment pour lire les points sur le slide. Merci. Maintenant, on passe à notre premier message qui est lié à la transparence et rénovabilité dans le processus fiscal et aussi à Francis et Petrocen. Mais bon, maintenant, on se focalise sur le processus fiscal. Comme le souligne la Charte des ressources naturelles, si les parlements et la société civile n'ont pas le pouvoir et les informations nécessaires pour contrôler la gestion des recettes de l'industrie extractive par le gouvernement, de mauvaises décisions peuvent être prises ou des fonds peuvent être détournés. Par conséquent, le contrôle parlementaire, la transparence et la rénovabilité sont tous importants pour la bonne gestion des recettes tirées des industries extractives. Comme on sait déjà, jusqu'à maintenant, les recettes tirées des ressources naturelles passent dans le budget national à Sénégal, à part une petite partie des recettes minières qui passent au budget infranationnel. Alors, il s'agit de la transparence et de la rénovabilité de la collecte des revenus dans le processus budgétaire, y compris donc la collecte des revenus extractifs. Dans cet aspect-là, nous trouvons que le Sénégal est assez performant. Le processus budgétaire est assez transparent et pour la collecte des revenus extractifs, il y a une correspondance de 99,93 % entre le total des déclarations de revenus par les compagnies d'un côté et par le gouvernement de l'autre côté. Et ça, c'est selon le dernier rapport ITE. Cependant, comme en toute chose, il y a toujours des points à renforcer. Et ça, c'est notre premier message, comme j'ai déjà mentionné, et de renforcer la transparence et la rénovabilité dans les processus fiscaux. Il s'agit de renforcer la planification et l'exécution du budget, par exemple, en accordant plus de temps au processus, en publiant davantage d'informations actualisées sur des aspects importants de la politique fiscale, notamment sur les revenus des industries extractives. Dans le budget, ce qui est prévu est avec moins de retard pour certaines infos, et en traitant les incohérences dans certaines statistiques fiscales. Le gouvernement pourrait également réduire les recours aux procédures de dépenses simplifiées et de l'utilisation de différents comptes bancaires en mettant en place le compte unique du trésor, de même que réduire les recours aux appels d'offres publiques uniques qui présentent tous les risques de corruption. C'est d'ailleurs ce que le gouvernement prévoit de faire, de réduire l'utilisation des appels d'offres publiques uniques et aussi d'utiliser plus le compte unique du trésor. Ce type de… une plus grande participation du public au processus budgétaire serait également salutaire. Ce type de participation pourrait notamment prendre la forme de solidification du gouvernement pour recueillir l'avis des citoyens ou de la société civile, et pourrait aussi prendre la forme des groupes de discussion ou d'enquête. Alors, les politiques macroéconomiques maintenant. Dans la bonne gouvernance du secteur extractif, comment gérer les fluctuations du secteur est une question importante. Mais cela n'est pas tellement important pour le cas sénégalais comme les revenus au Sénégal sont censés être plutôt modestes, c'est-à-dire entre 0,5 et 3 % du PIB, selon le FMI. Alors, pour le Sénégal, il s'agit plutôt d'avoir une politique fiscale qui évite des emprunts excessifs, par exemple, s'ils sont basés sur des attentes démesurées, et aussi d'investir une part des revenus dans l'avenir du pays, au lieu de tout consommer dans le court terme. À quel point est-ce le cadre macroéconomique actuel du pays, ADK, pour ces deux derniers points? Jusqu'à maintenant, le Sénégal a des principes concernant l'utilisation des recettes fiscales dans la Constitution et dans la loi organique sur les lois de finances, qui concernent plutôt les processus pour autoriser l'État d'encaisser des recettes ou aussi d'autoriser l'État de dépenser l'argent public. Il concerne aussi des contrôles qui y sont associés. Mais en termes de règles budgétaires numériques, qui régit combien doit être épargné ou investi ou même emprunté chaque année, le Sénégal a seulement les critères de convergence de l'OMA et de la CDAO, notamment les critères de limiter la dette nationale à 70 % du PIB et de limiter le déficit à 3 % du PIB. Cependant, pendant les dix dernières années, le Sénégal n'a qu'en partie respecté les règles de l'OMA. Surtout, la règle concernant le déficit n'a pas été respectée. Et selon une étude de NRGI sur la mise en application des principes de la gouvernance du secteur extractif en Afrique, les règles budgétaires régionales ont tendance à ne pas être respectées par les pays riches en ressources naturelles. Alors, peut-être qu'il sera moins probable que le Sénégal respecte les critères de l'OMA une fois que les revenus pétroliers et gaziers commencent à affluer et que le Sénégal devienne un pays un peu plus riche en ressources naturelles. Pour cette raison, nous recommandons aux pays d'adopter une règle budgétaire numérique nationale. Alors, je veux faire encore une petite pause de question pour vous demander sur quelles règles budgétaires le Sénégal doit s'inspirer ou non des exemples d'autres pays. Je vous laisse peut-être 20, 50, 30, 50 pour poster quelque chose dans le chat. Alors, sans peut-être trop tarder, je vais continuer. Selon les infos de la NRGI, les autorités sénégalaises ont récemment envisagé de transférer un pourcentage fixe de revenus du pétrole et du gaz au budget national et d'en épargner le reste. Mais aucune décision finale sur la répartition de ces recettes n'a encore été prise. Mais bien que ce genre de règles assure d'épargner ou d'investir une partie des recettes hydrocarbures, ce n'est pas suffisant parce qu'il y a un risque d'emprunter un parallèle et d'avoir une dette nationale excessive, comme on a pu le voir dans le cas du Ghana. Pour cette raison, nous proposons une règle de dépenses de type grenadien, paragoyen ou péruvien. C'est notre deuxième message. Ce type de règles limite la croissance des dépenses, mais la limite se base sur l'inflation ou les dépenses historiques, alors ce n'est pas trop cyclique comme cela n'est pas lié aux fluctuations du PIB. En plus, les règles de dépenses sont simples à mettre en œuvre et ont tendance à être respectées et permettent aussi une marge de flexibilité pour augmenter les dépenses, mais pas trop quand les revenus augmentent. Cette marge est généralement nécessaire pour que les règles soient respectées parce que sinon, la pression politique de dépenser quand les revenus sont hauts est d'habitude trop fort et les règles ne sont pas respectées dans ces cas-là. Une alternative qui est utilisée par plusieurs pays serait une règle d'équilibre budgétaire en vertu de laquelle le gouvernement ne dépenserait que ce qu'il perçoit en recettes ou alternativement la moyenne des recettes sur une période de cinq à sept ans. Mais il peut être difficile de mesurer avec précision le solde courant budgétaire par opposition au solde budgétaire globale, ce qui peut rendre les règles difficiles, je veux dire les règles d'équilibre budgétaire, alors ce qui peut rendre ce type de règles difficile à mettre en œuvre. En outre, les règles d'équilibre budgétaire sont rarement respectées car elles ne laissent aucune marge de manœuvre pour les augmentations de dépenses qui sont, comme on a déjà dit, politiquement nécessaire. En particulier lorsque les revenus pétroliers et gaziers commencent à effluer et les électeurs s'attendent à une augmentation de dépenses publiques. Pour cette raison, nous ne conseillons pas cette option pour le Sénégal. D'après les infos à notre disposition, le gouvernement prévoit une règle de solde primaire budgétaire aux ressources hydrocarbures. Mais cette approche a des défauts. Les désavantages des règles de solde budgétaire qu'on a déjà mentionnés tout d'abord, mais aussi ce type de règles n'est pas approprié quand les recettes non extractives sont volatiles, ce qui est le cas pour le Sénégal. En fait, ce type de règles était plutôt adapté et créé pour les économies avancées. Si le gouvernement poursuit une telle approche, nous recommandons d'ajouter une règle de croissance des dépenses en capital pour s'assurer que les investissements dans l'économie ne dépassent pas la capacité d'absorption. L'excédent serait utilisé pour réduire la dette nationale ou pour financer un fonds de stabilisation. Alors, comment est-ce que le Sénégal doit épargner ou investir ses revenus? Et je vous demande encore de poster vos idées pour cette question dans le chat. À notre avis, compte tenu des besoins importants du Sénégal en matière d'investissement, il pourrait être bénéfique pour le pays d'investir une grande partie dans la modernisation de ces infrastructures, tout en restant dans les limites de sa capacité d'absorption. Cela doit être combiné avec un plan d'investissement à moyen terme, assorti de budget, avant le début de la production pétrolière afin d'orienter les dépenses d'investissement. Ce type de plan est, comme recommandé par le FMI, est poursuivi par les pays producteurs de pétrole les plus performants, tels que l'Indonésie, la Malaisie et les Émirats Arabes Unis. Pour l'excédent, nous trouvons que ce pourrait être plus rentable d'utiliser les fonds de réduire la dette nationale que d'épargner dans le fonds intergénérationnel prévu par le gouvernement. C'est parce que la plupart des petits fonds souverains naissants ne gagnent pas plus de 2 à 4 % en moyenne par an au cours de la première décennie d'existence. Pourtant, les obligations d'État du Sénégal, ceux libérés en dollars et arrivant à échéance dans 12 ans, ont un rendement de près de 6 %. Alors, peut-être que ce serait plus rentable de réduire la dette nationale que d'épargner dans un fonds intergénérationnel. Par contre, des investissements dans les infrastructures du pays pourraient avoir un impact positif beaucoup plus important que la réduction de la dette. Mais ce type d'investissement doit passer par le budget général pour des raisons de transparence et de scrutin par l'Assemblée nationale, plutôt que d'être investi par un fonds intergénérationnel, sauf si ce fonds est soumis au scrutin parlementaire. Cette mode d'investir les revenus est notre troisième message clé pour aujourd'hui. Alors, selon les autorités sénégalaises, pendant une période initiale après le début de la production des hydrocarbures, les règles proposées par le Sénégal permettront au gouvernement de modifier les prix de référence. Ces prix sont utilisés pour déterminer l'épargne dans le fonds de stabilisation sur la base des projections de recettes pétrolières à Gazia. Le gouvernement veut pouvoir modifier les prix de référence afin que le fonds de stabilisation proposé puisse être rempli assez vite. À un artien, nous sommes d'accord qu'il est judicieux de doter le fonds de stabilisation de ressources suffisantes pour faire face aux chocs économiques éventuels. Toutefois, il est essentiel de s'assurer que les prix de référence reposent à l'avenir sur des critères clairs. Dans certains autres pays tels que le Ghana ou le Trinidad de Tobago, les ministères de finance ont fait l'hypothèse des prix et d'une production plus élevée et ou des coûts de production moins faibles afin de dépenser plus ou d'économiser moins maintenant, c'est-à-dire afin de pouvoir poursuivre une politique court-termiste fiscale contre l'esprit des règles budgétaires du pays. Il peut donc être préférable de s'en tenir à une seule règle jusqu'à ce que le fonds de stabilisation atteigne un niveau cible, puis d'appliquer une règle différente à compter de ce moment-là. Par exemple, d'épargner une certaine part des recettes tirées des ressources d'y recoupure dans le fonds de stabilisation jusqu'à ce qu'un certain niveau cible soit atteint, et puis de réduire la part consacrée au fonds de stabilisation lorsque le niveau ciblé a été éteint. En même temps, nous recommandons que le gouvernement utilise des prévisions de revenus externes pour protéger l'intégrité des prix de référence. Cela permettrait de remplir rapidement le fonds de stabilisation tout en protégeant l'intégrité des prix de référence et, en définitive, la règle budgétaire elle-même à plus longtemps. Le gouvernement du Sénégal prévoit de proscrire tout transfert anticipé de propriétés ou de toute action aboutissant à gréver d'une hypothèque des ressources pétrolières et gazières. En fait, plusieurs pays riches en ressources naturelles ont expérimenté un modèle de financement appelé emprunt basé sur des ressources EBR pour financer leurs projets de développement. Ces types d'emprunt comprennent tous les emprunts contractés par un gouvernement ou une entreprise publique et remboursés avec des ressources naturelles qui servent soit comme paiement en nature, soit comme garantie, ou comme source de revenus utilisée pour faire face aux obligations de remboursement. Bien qu'offrant de nombreuses possibilités, ces prêts peuvent atteindre des milliards de dollars et les conséquences d'une mauvaise transaction ou d'un sereinvêtement peuvent être désastreuses. De ce point de vue, l'approche prudente du Sénégal en matière d'emprunt engagé sur des ressources naturelles est sage, quoiqu'il n'est pas nécessaire de les interdire complètement s'ils peuvent être utilisés de manière judicieuse. Mais le gouvernement doit s'assurer que ces règles en matière couvrent de manière explicite, claire et exhaustive les différents types de prêts concernés. Nous encourageons donc le gouvernement sénégalais à adopter une approche plus globale qui couvre et détaille toutes les formes d'EBR, tels que les paiements anticipés et le prix financement des ressources naturelles. Les emprunts en échange de ventes de ressources à venir, le financement avant l'exportation, les prêts à indexer sur les matières premières, entre autres. Le rapport NRTI, préadossé à des ressources naturelles, pièges et potentiels, propose d'autres recommandations pour gérer les risques et opportunités liées à ce type de prêts. Mon collègue Dauda va partager le lien à ce rapport dans le chat. Alors maintenant, je vais passer la parole à mon collègue Andrew Power. Bonjour à tous et à toutes. Je vais parler juste très brefement sur deux enjeux au Sénégal. Un, sur la critique de partage de revenus, c'est-à-dire partage avec des, soit des communautés ou des gouvernements sous-nationales, qu'on trouve un peu partout dans le monde, mais particulièrement dans les pays riches en ressources naturelles. Et l'autre chose, c'est, je vais parler un peu sur les fonds souverains. Est-ce que tu peux juste avancer, William, s'il vous plaît, merci. Un des choses, peut-être que je peux juste commencer par dire que, il est très rare dans le monde qu'on partage des revenus des pétroliers offshore, du pétrole offshore avec des communautés. C'est beaucoup, ça arrive beaucoup plus souvent qu'on partage des revenus qu'on trouve sur le terrain, soit minés ou pétroliers avec des communautés ou avec des gouvernements sous-nationales. Il y a seulement cinq pays au monde qui font le partage des revenus pétroliers offshore. On parle de l'Italie, du Canada, les États-Unis, le Malaisie, par exemple. Alors, il est très, très, très rare. Par contre, ce qu'on voit au Sénégal, c'est qu'il y a certainement des craintes. La production offshore va poser des défis pour les pêcheurs, par exemple. Le président de l'Association des pêcheurs artisanaux de Saint-Louis a dit, la zone d'éclusion de sécurité entourant le brise-lame entraînera une réduction significative de notre zone de pêche. Les pêches artisanaux viennent pêcher tous les jours dans ces zones pour faire vivre leur famille et en nous faire. Alors, clairement, il y a peut-être un défi là-bas. On peut voir les mots. Merci. Et le dernier. Alors, mais la question ici, c'est est-ce que c'est vraiment quelque chose qui peut être abonné avec le partage de revenus ou est-ce que c'est plutôt une question de compensation pour une perte d'argent, une perte de travail, une perte de poisson pour les pêcheurs? Ce que nous avons dit dans nos commentaires, c'est que nous pensons que c'est important de faire une vraie étude là-dessus, de voir s'il y a vraiment un effet sur les salaires des pêcheurs dans la communauté, s'il y en a, de bien compenser les pêcheurs pour une perte de revenus. Bien sûr aussi, le plan du gouvernement sénégalais, c'est de créer un nouveau fonds souverain, un fonds pour les générations futures. Comme William a déjà mentionné, c'est peut-être une bonne idée de réfléchir un peu sur l'idée d'un fonds de génération future quand le pays est en train de payer un taux d'intérêt assez élevé sur la dette nationale, et que l'intérêt ou le retour sur le fonds souverain dans les pays est d'habitude de 2, 4, 5 % par année sur les dollars américains. C'est le Fund 6 qui est déjà en existence, qui est supposé donner lieu à un fonds intergénérationnel, mais bien sûr, il y a encore des défis là-dedans. Premièrement, une guide d'investissement ou des règles d'investissement ne sont pas sorties encore du gouvernement. On attend encore. Même aujourd'hui, le Fund 6, il y a peut-être un petit manque de transparence avec le Fund 6. Ce qu'on ne trouve pas, c'est des détails sur les recettes, les dépenses, sur tous les atouts du fonds, comme on trouve avec beaucoup de fonds souverains partout dans le monde, comme par exemple au Ghana, ou en Norvège, ou disons en Alaska, ou plein de différents fonds partout dans le monde où on a un plus haut niveau de transparence qu'à Francis. Alors, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à faire là-dessus. Ce que nous suggérons dans le rapport, c'est d'avoir des règles d'investissement et de travailler un peu sur les capacités de Fund 6 pour gérer de l'argent, qui, je sais déjà, le Fund 6 travaille là-dessus. Alors, il ne faut pas vraiment le dire parce qu'ils sont au courant de ces défis. Mais certainement aussi, soit l'Assemblée nationale ou le Fund 6 lui-même devrait interdire certains investissements à risque, comme par exemple les immobiliers, d'investir dans des communautés, dans des mines par exemple. Plein de choses qu'on devrait investir juste parce qu'ils ne vaut pas le risque. Merci beaucoup, Andrew. Maintenant, c'est notre collègue, Daudia Diene, qui va continuer. Ok, merci. Bonjour à tous. Merci à tous les participants pour votre temps et votre intérêt. Donc, je vais prendre la balle au rebond et vous parler rapidement des enjeux qui sont liés à la gouvernance de Petrosen. Donc, comme vous le verrez dans le rapport, nous avons souhaité dédier une section entière du rapport aux aspects qui sont liés à la gouvernance de Petrosen, au regard de son rôle important dans la gestion de la participation du pays dans les projets pétroliers et gaziers, mais également son positionnement stratégique dans le cadre de gestion de ses revenus hydrocarbures. Donc, plusieurs aspects de cette gouvernance ont été analysés. Donc, le plus important concerne le mandat de Petrosen, sa politique de distribution de dividendes, la composition de son conseil d'administration, les risques financiers auxquels Petrosen est exposé et le cadre juridique relatif à la transparence, au mécanisme de transparence et de redevabilité. Alors, concernant le mandat, notre point de vue est que le mandat de Petrosen est assez large, car il couvre la promotion du bassin sédimentaire, la prospection, recherche, exploitation, transport et commerce. Et cette situation attribue une certaine latitude à Petrosen pour réaliser les objectifs de son mandat, comme elle l'entend. Donc, la bonne pratique voudrait que le mandat soit plus étroit. Donc, on a eu quelques exemples qu'on a cités dans le rapport, tel que la stade solide du Surinam, qui a un mandat très étroit et qui est comparable à Petrosen. Et la compagnie se concentre uniquement sur la facilitation d'une gestion efficace par les partenaires opérationnels et la maximisation du retour à l'Etat. Donc, elle n'essaie pas de développer des capacités commerciales et opérationnelles massives. Donc, dans le rapport, il y aura également d'autres cas, tel que le cas de la Colombie. Donc, cette situation augmente donc la nécessité d'avoir des mécanismes de transference et de redevrabilité importants. Donc, un autre point, c'est la composition du conseil d'administration qui est composée d'officiels de l'Etat, donc des personnels d'Etat, donc sur la base des états financiers de 2019. La situation peut-être a pu changer entre temps, mais c'est la dernière information que nous avons, qu'elle était constituée principalement d'officiels de l'Etat. Donc, en fait, nous, notre recommandation, c'est que le conseil d'administration doit, les membres du conseil d'administration doivent être indépendants politiquement et nommé dans le cadre d'une procédure ouverte et concurrentielle fondée sur la compétence technique. Donc, il faudrait également que ces membres disposent du temps et de l'expertise nécessaire. Donc, pour deux choses, pour une surveillance rigoureuse, mais également pour réduire le risque de retarder le processus de décision. Il est important de nommer des membres importants indépendants au niveau du conseil d'administration de Petrocen. Donc, cette question est d'autant plus importante que Petrocen fera des arbitrages de plus en plus complexes et fera face à des risques financiers de plus en plus complexes au fur et à mesure qu'on avance dans le développement des projets. Slide suivante. L'analyse aussi des états financiers de 2019 révèle également une exposition à plusieurs risques financiers de liquidité, solfabilité, rentabilité, endettement, qui font écho un peu à certaines cartographies de risques déjà réalisés. Donc, certains par le gouvernement, d'autres rapports aussi. Donc, dans le rapport, vous trouverez aussi des comparaisons d'indicateurs avec des groupes de compagnies nationales d'étrocarbures. Donc, globalement, cette exposition est justifiée du fait des besoins de financement et des investissements réalisés jusque-là. Mais voilà, il était important de les signaler. Un point important, c'est le risque d'endettement. Donc, les compagnies pétrolières sont des véhicules efficaces pour mobiliser des emprunts et portent généralement une part importante de la dette publique. Donc, dans certains cas, cela peut conduire à des renflouements importants et coûteux avec des fonds publics. Et ces dernières années, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a eu une augmentation, une forte augmentation de la dette de Petrocent. Et d'ailleurs, même le dernier rebond de juin 2021 qui a été élevé, une partie a servi à financer la participation du Sénégal dans les projets pétroliers et gaziers. Bon, toutefois, comme il l'a, nous pensons que les autorités sénégalaises sont bien conscientes de ce risque, car ils ont même proscrit des prêts adossés aux ressources naturelles. Donc, concernant le cadre juridique, nous reconnaissons les efforts faits jusque-là en matière de transparence avec la publication des états financiers certifiés de Petrocent. Mais le cadre juridique n'exige pas la publication des rapports annuels de Petrocent, qui ne sont pas publiés. De même que l'exigence de soumettre au visa de l'Assemblée nationale des rapports annuels. Donc, il n'y a pas non plus une exigence de publication d'un code de conduite. Donc, les autorités nous ont quand même fait savoir que Petrocent envisage de mettre en place un code de conduite. Alors, pour la politique de distribution des dividendes, nous pensons qu'elle n'est pas claire dans le sens où aujourd'hui, on ne sait toujours pas quelle part des revenus que les compagnies pétrolières vont conserver ou verser à l'État. Donc, cette situation peut peut-être risquée dans un contexte où la transition énergétique fait de plus en plus froid. Et voilà. Mais également, cette transition énergétique s'accompagne également de coûts élevés des projets futurs. Comme on le voit dans ce graphique, les coûts des projets du Sénégal peuvent être très élevés et il peut y avoir un risque que Petrocent investisse dans des projets qui sont moins viables. Donc, il est important de clarifier cette politique de distribution de dividendes dès le départ. Donc, en résumé, ces points-là, donc quelques recommandations que nous avons formulées à l'empreuve de Petrocent. Donc, nous, nous le recommandons d'améliorer la transparence de Petrocent en publiant un code de conduite, les rapports annuels. et également, si possible, les soumettre à l'attention, les soumettre à l'Assemblée nationale. Nous nous recommandons aussi de nommer des membres indépendants au conseil d'administration et également de définir plus clairement le mandat ainsi que la politique de distribution de dividendes. Donc, merci, je vais repasser la parole à l'avis. Merci beaucoup, Dauda. Et maintenant, on passe vraiment à la conclusion de notre présentation pour aujourd'hui. Alors, je vous ai déjà présenté les messages clés de notre rapport tout à l'heure. Alors, maintenant, je vais juste récapituler encore. Alors, il y avait notre premier message qui s'agissait de la transparence et redeveloppabilité dans les institutions qui sont responsables pour gérer les recettes tirées de l'exploitation pétrolière et des ressources pétrolières et gazières. Il y avait la règle budgétaire que nous avons proposée. Il y avait les investissements à deux points dans ce cadre. Puis, on a recommandé d'utiliser plutôt la compensation pour les communautés négativement impactées. plutôt que le partage d'une part fixe des revenus. Nous avons recommandé de renforcer les capacités de FON6. Et finalement, de clarifier la politique de distribution de dividendes et aussi le mandat plus global de Petrosen. Alors, je vous remercie infiniment pour votre attention et nous pouvons maintenant passer à la phase de discussion. Merci. Merci beaucoup, William. Merci, Andrew. Merci, Dauda, pour cette présentation qui nous permet de rentrer dans le vif du sujet. Et avant de passer la parole aux participants pour la phase de débat, je pourrais vous inviter à mettre dans le chat éventuellement si vous souhaitez des questions ou des observations. Mais je pourrais vous donner aussi la parole en direct si vous souhaitez intervenir pour faire votre observation. D'ici là, nous vous invitons à écouter Aïda Diop, qui est donc consultante et qui est géologue et qui est présidente de Women in Mind au Sénégal, qui est bien connue dans la sphère de la société civile au Sénégal. Et donc, nous sommes très ravis que vous ayez accepté, Aïda, de commenter ce rapport, de donner votre point de vue, de nous dire ce qu'il vous évoque, de réagir par rapport aux recommandations et peut-être aussi de poser quelques questions pour contribuer au débat. Aïda, vous avez la parole. Merci beaucoup, Elré, et bonjour à tout le monde. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir bien voulu associer Women Sénégal dans ce webinaire. Et c'est avec plaisir que nous allons partager, en tout cas, notre point de vue, si je peux ainsi dire, par rapport à ce travail qui a été fait. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une thématique qui est très, très importante. Et d'ailleurs, nous, en 2019, dans le cadre de la publication de notre magazine annuel, nous avions eu à traiter cette thématique sur la gestion des ressources pétrolières et gazières, vu l'enjeu de cette thématique. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on sait que la plupart de nos États, après la découverte, par exemple, des ressources, se précipitent, si je peux ainsi dire, à mettre en place des mécanismes, des institutions ou bien en tout cas des outils. Mais il faudrait aussi qu'on puisse savoir apprendre des erreurs des autres, mais également tirer meilleur profit aussi des expériences qui ont réussi. Et aussi, je pense que ça mérite aussi de se poser certaines questions et c'est toute l'importance de l'étude que vous avez eu à réaliser. de savoir déjà pourquoi nous devons gérer ces recettes pétrolières et gazières, le pourquoi, le comment, avec qui et dans quel but. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on sait que c'est quelque chose qui est très sensible parce que déjà, on voit l'asymétrie de pouvoir et d'information qui existe entre l'État, la compagnie nationale et, si je peux dire aussi, les compagnies multinationales. Et donc, ne serait-ce qu'en termes d'asymétrie de pouvoir, il faudrait avoir des outils et des moyens forts pour pouvoir agir à la hauteur. Et donc, tenir compte aussi de certains aspects, le fait qu'aujourd'hui, nous avons vu que la découverte de ces ressources est en général liée à certaines choses, comme par exemple la pauvreté, la corruption, les défis socio-économiques, par exemple, et même l'estabilité au niveau de certains pays. Et pour ce faire, il faudrait aussi comprendre que ces recettes sont des recettes déjà volatiles. C'est des recettes aussi qui sont limitées dans le temps et qui peuvent avoir un impact négatif sur, par exemple, les autres secteurs de l'économie. D'où tout l'importance de pouvoir renforcer les institutions afin d'éviter, par exemple, de les fragiliser. Et donc, je pense que ceci aussi, par rapport à la cartographie, si je peux ainsi dire, que vous avez fait par rapport à la vue d'ensemble, pour voir aujourd'hui les recettes, par exemple, que génèrent ces ressources, où elles devront aller et comment, par exemple, elles devront être gérées. Et dès lors, je pense qu'il faudrait qu'on ait des outils, des outils très forts. Et je pense que vous êtes revenus là-dessus. Et par rapport à ces outils, je pense que nous devons, par rapport déjà à l'entreprise d'État, renforcer non seulement la gestion de cette entreprise d'État, qui est Petrosen, mais aussi la transparence. Parce qu'aujourd'hui, si on voit, par exemple, les prérogatives qui sont assignées à Petrosen, c'est vrai que ça peut être aussi très lourd. Et dans le temps, ça peut être un peu difficile à bien gouverner. Si je fais juste une analyse comparative par rapport à Petrosen, ou bien, en tout cas, le secteur pétrolier et le secteur minier, on a vu, par exemple, les résultats récentes que le secteur minier a adoptées, ce qui a permis de réduire un peu le pouvoir de l'entreprise d'État par rapport à Somyssen. Et on voit que, par exemple, certains aspects, comme par exemple la recherche, est dédiée à une direction, par exemple, spécifique, qui est différente, par exemple, de l'entreprise d'État, ce qui réduit un peu son champ d'action. Et je pense que ça limite aussi les risques. Et aussi, je pense que c'est important que cette entreprise d'État, sa gouvernance, et même les rapports qu'il publie, puissent passer aussi par le Parlement. Parce que c'est une voie qui permet aussi de renforcer la redevabilité. Et également, l'indépendance par rapport à l'évaluation, ça aussi, c'est très important. Il faudrait qu'on puisse dissocier, en tout cas, et éviter les ingérences. Donc, ça renforcerait cette entreprise d'État-là. Et de la même manière, par rapport aussi aux recettes que l'entreprise d'État va percevoir, il faudrait qu'on puisse clarifier, par exemple, le montant qui va, par exemple, au niveau du budget de l'État. Ça, c'est très important. Et ça permettrait aussi d'avoir une vision très claire de c'est ça qui sera généré et cette partie sera, par exemple, clairement dédiée au budget de l'État. Et de la même manière aussi, par rapport aux recettes, comment on va les investir? Est-ce que nous allons passer par un fonds souverain ou bien est-ce qu'on va privilégier l'investissement pour le développement? En tout cas, c'est vrai que gouverner, ça veut dire prévoir pour dire que, par exemple, il n'est pas mal d'avoir un fonds souverain, mais je pense qu'il y a des mécanismes qui doivent aussi encadrer l'existence d'un tel fonds. Aujourd'hui, est-ce que le fonds 6 est prêt de la manière dont le fonds 6 est structuré, de la manière dont le fonds 6 est composé, de la manière dont les instruments que dispose le fonds 6, ils ont les capacités pour, par exemple, prendre en compte aujourd'hui la gestion de ces fonds souverains. Je pense que c'est une réflexion que nous devons mener et aussi la transparence même de la gestion du fonds 6, ça aussi, c'est des choses pour moi qu'on doit clarifier d'abord avant de penser à l'investissement dans ce fonds souverain, même si ça gouverner, ça implique, par exemple, la prévision. Je pense que peut-être en lien et place, on pourrait privilégier l'investissement dans le développement, pour le développement autant pour moi. Et ça, je pense que c'est tenir compte de la tendance même du pays. On regarde aujourd'hui quels sont les défis, par exemple. Nous avons des défis liés à l'éducation, des défis liés à la santé, parce qu'aujourd'hui, COVID a montré les insuffisances sur le plan sanitaire. Nous avons des défis liés à l'employabilité des jeunes, par exemple. Et est-ce qu'aujourd'hui, les recettes que ces ressources vont générer ne devraient pas être utilisées pour investir dans le développement d'abord, pour créer de la valeur ajoutée et également diversifier l'économie? Et je pense que cette diversification économique aussi doit se faire à deux niveaux. D'abord, une diversification, par exemple, verticale, voire dans le secteur pétrolier où il y a des agrocarbures, comment on doit assurer, par exemple, le développement de toute la chaîne de valeur, mais également une diversification aussi horizontale pour pouvoir prendre en compte le développement des autres secteurs d'activité. Parce que nous avons vu dans d'autres pays, par exemple, le phénomène du syndrome hollandais, ou bien en tout cas, le fait de pouvoir tuer les autres économies, alors que ça, ce n'est pas quelque chose qui est souhaitable. Donc, on peut investir, on peut diversifier, mais il y a aussi des règles et aussi des tendances à suivre. Je prends l'exemple aussi des outils de gestion de ces recettes. On pense aux règles budgétaires, on a les règles d'équilibre budgétaire, les règles de dépense, les règles d'endettement et aussi de gestion des recettes. Donc, tout cela, c'est des choses, des outils qu'on doit mettre en place d'abord pour pouvoir renforcer les institutions et favoriser une bonne gestion, par exemple, de ces ressources-là. Et ça permettrait de limiter, par exemple, les dépenses inutiles du pays qui ne serviront à rien. Et ça permettrait aussi de voir, est-ce que le pays a la capacité, par exemple, pour pouvoir assurer ou bien absorber, par exemple, toutes ces dépenses-là. Il faudrait qu'on tienne compte aussi que ces revenus, comme l'a dit tout à l'heure William, c'est des revenus pour le moment qui ne sont pas peut-être à la hauteur même de l'attente du public sénégalais. Parce que quelque chose qui varie entre 0,5% et 3% du PIB. Donc, c'est des choses qu'on doit prendre en compte et éviter, par exemple, les endettements et d'autres phénomènes. Et peut-être pour terminer sur, par exemple, l'aspect redevabilité et la surveillance, par exemple, de la transparence. Aujourd'hui, on sait que ces ressources-là existent au niveau de offshore. Et on a la communauté de pêche qui a une inquiétude sur la survie des activités économiques. Parce que nous, on a eu à mettre en place, réaliser une étude de faisabilité pour la mise en place dans l'industrie de genre. Et ça a été l'occasion d'échanger avec les communautés de pêche de Saint-Louis et de Saint-Gaumont. Et à Saint-Louis, même si, par exemple, les exploitants nous disent que peut-être ça se passe en haute mer et qu'il n'y aurait pas de risque majeur. Mais ce que l'on sait, c'est que, par exemple, pour Saint-Louis, le brise-lame est à 10 kilomètres, par exemple, de la côte. Et d'après la communauté des pêcheurs, c'est même dans cette zone-là où se trouve le brise-lame qu'ils avaient ce qu'on appelle le jatara. Et le jatara, c'est en quelque sorte la zone où il y avait plus de poissons, la zone où il y avait, par exemple, plus, par exemple, de ressources aléatiques. Et aujourd'hui, comment concilier cette activité de la pêche avec, par exemple, l'exploitation, les zones d'exclusion, les lumières que ça va générer, les phénomènes de rémanation, etc., sans pour autant tenir en compte de tous les aspects géologiques qui se feront en sous-marin. Donc, dire que, par exemple, il n'y aura pas, en tout cas, beaucoup de risques, je pense que mieux, ce serait d'anticiper sur ces risques-là en développant des outils qui permettront à ces communautés de pêche-là de pouvoir s'y retrouver, en quoi faisant, par exemple, en privilégiant, comme vous l'avez aussi bien recommandé, la compensation. Parce qu'aujourd'hui, on sait, il faut qu'on sache aussi apprendre des pratiques qui sont faites, par exemple, dans le secteur minier. On sait que, par exemple, la RSE, nous ne sommes pas contre, mais en général, c'est la durabilité de ces actions et aussi l'aspect structurant des projets que ça génère qui cause problème. Et donc, ces communautés-là ont besoin d'avoir des ressources fortes pour pouvoir assurer la pérennité de leurs moyens de subsistance. Et donc, il faudrait non seulement qu'ils soient informés davantage, qu'ils soient impliqués davantage, qu'ils aient aussi des moyens de compensation. Et pourquoi pas peut-être même commencer dès à présent à investir dans des projets de reconversion progressive. Par exemple, comme l'activité principal, c'est la pêche. Pourquoi pas développer dans ces zones l'activité de la pêche-culture, etc.? Mais à plus grande échelle, afin qu'ils puissent continuer de conserver leur métier ou bien de tendre vers d'autres secteurs. Et toujours dans ce sens de la transparence, nous avons aussi certains outils qu'on pourrait appliquer au Sénégal et qui peuvent peut-être marcher. Je prends l'exemple du PIAC au Ghana, qui est un comité de redevabilité sur l'intérêt du public. C'est un comité qui est multi-acteur où les citoyens, par exemple, occupent une place prépondérante avec tous les autres acteurs. Et ce comité assure, par exemple, le suivi et l'évaluation, par exemple, la gestion même de ces ressources. Donc, je pense que de tels outils ou mécanismes seraient peut-être d'une grande importance pour le Sénégal, parce que ça nous permettrait de pouvoir accorder des erreurs des autres et renforcer ce commun. Et peut-être pour terminer sur ce que nous connaissons le plus, ou bien en tout cas, ce qui est notre mission principale par rapport même à la problématique féminine. On voit qu'aujourd'hui, les ressources appartiennent au peuple, d'après l'article 25 de la Constitution. Et donc, aujourd'hui, on sait que le Sénégal, la majorité, c'est des femmes. Plus de 50 % de la population sont des femmes. Et au niveau de ces communautés de pêche, même si c'est les hommes qui vont en mer, mais c'est les femmes qui transforment les produits aléatiques, c'est les femmes qui valorisent ces produits aléatiques, c'est les femmes qui pourraient perdre le moyen de subsistance si on impacte, par exemple, ce produit. Donc, je pense que c'est l'occasion aussi de penser à ces quatre couches sociales qui sont les femmes. Et peut-être pourquoi pas leur allouer peut-être un pourcentage spécifique, conformément aux exigences internationales, par exemple, un pourcentage de 30 % au minimum, pour qu'elles puissent assurer la continuité ou la survie de leurs activités économiques, ou bien avoir des activités parallèles ou bien de reconversion. Moi, je pense que si aujourd'hui, en tout cas, on y va pas à pas, on ne se précipite pas, on implique les communautés, mais on implique aussi la société civile et aussi les médias. Parce que ça aussi, c'est très important. La société civile doit être une force de proposition qui permettra peut-être de limiter cette assimétrie de pouvoir et d'information entre l'État, la compagnie nationale et même les multinationales. Donc, je pense qu'en tout cas, cette étude est faite dans une période qui est favorable, parce qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas qu'on attende de pouvoir démarrer la machine pour pouvoir mettre en place des outils. Il faudrait qu'on puisse anticiper, qu'on puisse alerter pour pouvoir aujourd'hui mettre en place des mécanismes très forts. Donc, en résumé ou bien de manière ramassée, c'est un peu ça que je pense que c'est des choses qu'on devrait tenir en compte, en tout cas dans la gestion des recettes durées, des ressources pétrolières et gazières. Je vous remercie. Merci beaucoup, Aïda Diop, pour cette intervention qui fait écho, finalement, à beaucoup, beaucoup de sujets abordés dans le rapport. Vous avez commencé par l'asymétrie de pouvoir, vous avez terminé par l'asymétrie de pouvoir, comme pour boucler la boucle. Et entre les deux, vous avez parlé de la transparence, du renforcement des institutions. Nous consacrons beaucoup de chapitres, beaucoup de textes, d'analyses à Foncis, à Petrosen, aux institutions qui vont suivre liées plus ou moins à Foncis, notamment dans la gestion de l'épargne. Et vous abordez la question de la transparence au niveau de Petrosen, le passage des rapports annuels par le Parlement. Vous parlez de l'ingérence politique, notamment qui fait écho à la question de l'indépendance du conseil d'administration, que ce soit d'ailleurs chez Petrosen ou chez Foncis. Vous évoquez la question de l'épargne. Est-ce qu'on épargne ou on investit ? Et en privilégiant l'investissement, au regard des besoins actuels qui sont importants dans tous les secteurs, y compris les secteurs directement liés à l'activité pétrolière, où vous évoquez la question de l'intégration qui peut être verticale, horizontale, très clairement des questions de « economic linkages », de liens domestiques sur toute la chaîne de valeur de l'industrie pétrolière. Vous évoquez la capacité d'absorption qui est à la fois, on dit les revenus vont être plutôt modestes, mais aussi on dit, attention, même avec ce niveau de revenus, il peut y avoir des problèmes de consommation du budget, puisque c'est quand même un surplus dans les revenus de l'État, qu'il faut savoir bien intégrer dans le processus budgétaire. La question de l'endettement, ne pas endetter en pensant qu'effectivement, on va avoir une manne pétrolière ou gazière qui va permettre de rembourser les impacts. Vous avez énormément parlé des impacts environnementaux et sociaux, en évoquant la nécessité, au-delà des études d'impact qui ont été réalisées, puisque c'est une obligation au Sénégal qui est plutôt respectée, d'aller plus loin, de suivre effectivement ces impacts-là, y compris au cours de la production pétrolière, pour même anticiper dès maintenant, mais aussi suivre les impacts qui pourront arriver, qui n'avaient pas été anticipées, en intégrant, en étant inclusifs dans cette approche-là, en intégrant les femmes et toutes les composantes de la société, y compris au niveau local. Vous avez évoqué le PIAC que nous abordons dans le rapport, le PIAC qui est l'institution au Ghana, qui est multipartite et qui permet aux différents acteurs, justement, de donner leur avis sur la manière dont le pétrole et le gaz sont gérés, et notamment les revenus sont gérés. Donc, ça, c'est une contribution tout à fait appréciable de votre part, et nous espérons que tout ceci a suscité d'autres commentaires et des questions. Je vois, Madame Diop, excellente intervention dans le chat, donc je pense que vous avez suscité d'autres réactions, et c'est le moment de donner la parole aux participants. N'hésitez pas à lever la main pour intervenir et donner votre point de vue en réaction à ce rapport, en réaction aux différentes interventions, et démarrons dans cette phase de débat. En attendant les premières mains, il y avait des questions qui avaient démarré dans le chat, peut-être que la présentation a permis justement d'y répondre, parce qu'il y avait une question, des questions parfois très générales, sur est-ce que le Sénégal a conclu des contrats, des prêts adossés aux ressources ? Je pense que la réponse tout de suite est en fait non, puisque le Sénégal est en train de rejeter cette forme de deal, et donc à notre connaissance aujourd'hui, non, il n'y a pas eu de prêts à dosser aux ressources au Sénégal, et la tendance, ou bien les projets, semble être plutôt cette interdiction de ce type de deal. Nous ajoutons simplement qu'il faut, dans la démarche du Sénégal, définir concrètement ce qu'on appelle prêts à dosser aux ressources, puisque le Sénégal peut être en train de laisser de côté certains aspects de ces prêts, qui pourtant vont être convoqués, vont être mis en œuvre, alors que ce sont des prêts adossés aux ressources. Donc, l'importance de bien définir les prêts adossés aux ressources. Jusqu'ici, je ne vois pas de main, je vois trois participants. Alors... Alors, je vois Abdourah Mamadou Diallo. Mamadou Diallo, est-ce que vous souhaitez prendre la parole? Si oui, allez-y. Mamadou Diallo. Alors, peut-être que vous avez quelques soucis pour intervenir, mais... Alors... N'hésitez pas à prendre la parole. Si vous êtes en train de parler, sachez qu'on ne vous entend pas. Il y a d'autres mains qui sont levées, Hervé. Oui. Je vois Yacouba Koulibaly. Alors... Oui, M. Koulibaly, allez-y. Oui. Alors, on ne l'entend pas non plus. N'hésitez pas à débloquer votre micro si vous êtes en train de parler. Il y a Abdoulah Ibar. Alors, oui, je vois trois mains levées. Peut-être qu'il faut leur... les autoriser à parler. Oui. Oui. Oui, M. Diamanka. Allez-y. M. Diamanka, vous voulez parler? Bonjour, M. Jelando. Oui. Vous me le pouvez? Allez-y. Très bien. Bonsoir à tous. C'est M. Abdouahman Diamanka. Je suis dans le secteur de la société civile, notamment la société civile environnementale. Je suis à la tête d'une association de défense de l'environnement qui s'appelle Conscience Environnementale. Donc, c'est un débat intéressant dans la mesure où nous venons de sortir de la COP26, dans laquelle il y a eu des discussions, notamment sur les questions liées au financement du secteur extractif. Donc, moi, ma préoccupation, c'est par rapport à la prise en compte des questions écologiques dans le cadre de cette exploitation des ressources pétrolières et gazières. Tout à l'heure, Mme Diop, elle a brossé un sujet intéressant, notamment la prise en compte des communautés locales. Elle a donné l'exemple de Saint-Louis dans le cadre de l'exploitation de GTA. Effectivement, elle a parfaitement raison. Il existe une forte préoccupation d'ordre social et d'ordre environnemental dans le cadre de cette exploitation du gaz au nord du Sénégal. Pour rappel, le Sénégal, pratiquement, est constitué en grande partie des acteurs qui interviennent dans le secteur de la pêche. Et notamment, cette partie du Sénégal. Donc, dès l'instant que des ressources extractives sont découvertes dans cette partie, il y a une forte possibilité à ce que cette exploitation des ressources gazières puisse impacter sur les activités socio-économiques de ces communautés. Donc, moi, mon souci, c'est comment, elle a bien dit, comment qu'il y ait de trouver un équilibre. Entre l'exploitation des ressources gazières et la prise en compte des questions sociales et environnementales. Parce que s'il y a un déséquilibre qui se bascule à côté de l'exploitation des hauts profits, de l'exploitation des ressources gazières, on risque vraiment de porter atteinte aux droits des communautés locales. D'autant plus qu'elle a rappelé, l'article 25 de la Constitution a bien confié l'appartement des ressources naturelles au peuple sénégalais. Donc, je pense que si réellement les ressources appartiennent au peuple, je pense que leurs exploitations ne doivent pas compromettre l'avenir de ces communautés locales. Je pense que M. Petrosen Daouda pourra vraiment intervenir sur cette question. Comment le gouvernement sénégalais, avec les entreprises pétrolières et gazières, puissent vraiment se collaborer afin qu'il y ait une exploitation durable des ressources pétrolières, pour qu'il y ait une durabilité sociale et environnementale dans le cadre de l'exploitation des ressources pétrolières et gazières. Dans la mesure où nous avons vu qu'il y ait des localités dans cette partie du Sénégal, c'est vrai qu'avant même l'exploitation de ces ressources, il y a eu des parties qui sont raillées de la carte du Sénégal, notamment le village d'Oumbaba. Donc, le souci, c'est comment concilier l'exploitation du pétrole et du gaz et la survie de ces activités socio-économiques dans cette partie du Sénégal. Je vous remercie. Bien, M. Diamanka, on va noter ce point. Je laisserai entre Daouda et André décider de qui réagit par rapport à cela. Il y a une deuxième question dans le chat de Mamadou Siré, il me semble. Donc, quelles opportunités et enjeux autour de la budgétisation des recettes extractives au regard de la volatilité des recettes, n'hésitez pas à prendre la parole. Vous précisez, Mamadou, est-ce que c'est votre souhait? Il me semble pas que vous ayez levé la main. Donc, au regard de la volatilité de ces recettes et de la sincérité budgétaire dans un contexte de prévisibilité budgétaire, je vous encourage vraiment à prendre la parole pour expliciter. En attendant, je demande à M. Dian Diallo, je vois que vous avez encore la main levée de pouvoir intervenir. M. Dibout, allez-y. Oui. Vous allez bien, j'espère? Oui, très bien. Au fait, moi, c'est Dian Diallo Momodian. Je suis étudiant en master, le gouvernement des énergies et mines à l'Institut supérieur de management de Dakar. Du coup, je suis originel de Guinée-Conakry, donc je suis venu à Dakar pour me spécialiser dans ces domaines et voilà. En fait, je voulais vous poser des questions. En parlant des fusions et acquisitions des projets pétrolières et gazières, par exemple, si une entreprise anglo-saxonne veut s'installer en Guinée, par exemple, veut acquérir l'entreprise publique du pétrole et une entreprise francophone, etc. Quelle législation que l'entreprise anglo-saxonne pourra être appliquée à cette fusion ? M. Dian Diallo, quel est le lien avec notre sujet, la gestion des revenus pétroliers au Sénégal ? Si vous faites un lien, on comprendra mieux peut-être quelle partie du rapport répond à ce point éventuellement. En fait, j'ai un exemple. Par exemple, en Guinée, il y a un groupe canadien qui est Alkan. Ils sont actionnaires. Allô, vous m'entendez ? Oui, oui, allez-y un peu vite pour qu'on passe la parole à d'autres personnes. Oui, allez-y. En fait, ils ont eu à avoir des contrats avec le gouvernement guinéen sur des études de faisabilité au nord de Conakry, où se aboufait exactement pour la prospection des sites pétrolières. Donc, oui, je crois que M. Dian Diallo n'est plus en ligne. Je vais donner la parole à M. Mamadou Siri Diallo. S'il souhaite compléter sa question, allez-y, M. Diallo. Bonjour, est-ce que vous m'entendez ? Oui, allez-y. Ah, d'accord. Excusez, j'ai eu du mal à accéder à la plateforme, surtout à l'audio, j'allais dire. Donc, je commence par saluer tout le monde pour la qualité du rapport et pour l'exécutivité des données. Et je vous remercie donc pour toutes ces données que vous mettez à notre disposition. Je me présente brièvement. Je m'appelle Diallo de Mamadou Siri. Je suis doctorant en droit public, en droit des ressources minières à l'Université Clermont-Auvergne en France. Pour revenir sur les thématiques que vous avez eues à aborder aujourd'hui, ma question porte donc essentiellement sur l'opportunité et les défis autour de la budgétisation des recettes extractives. Nous savons que c'est une question, en tout cas, qui a été traitée, par exemple, par l'EFMI sur son rapport de 2007 sur la transparence des recettes minières. En fait, c'est quels sont les enjeux autour de la budgétisation des recettes extractives ? Quand je parle d'enjeux, c'est parce que nous savons que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des principes qu'on peut qualifier de principes relativement nouveaux en matière de principes budgétaires ou de finances publiques, tels que les principes de sincérité budgétaire. Le budget se doit d'être, de refléter l'ensemble des recettes et des prévisions en matière de dépenses. Sauf que, le plus souvent, dans nos lois de finances, on a du mal à intégrer, soit pour des questions politiques ou pour des questions d'opportunité, on a du mal à intégrer vraiment les prévisions en matière de recettes extractives. Donc, ça, c'est une interrogation à prendre en compte. Comme je l'ai dit, cela est dû essentiellement au fait que les recettes extractives sont peu inclines à la prévisibilité à raison notamment de la volatilité des secteurs qui fait qu'on ne peut pas avoir une projection extrêmement sincère sur le long terme. Donc, pour revenir à une question qui serait plutôt simple, c'est de savoir quelle est votre réponse quant à vous en termes d'opportunités et d'enjeux autour de la budgétisation des recettes extractives, que ce soit donc mine, pétrole ou gaz. Je ne sais pas si j'ai été beaucoup plus compréhensé d'ici qu'à l'écrit, mais j'ai quand même essayé de faire des efforts. Merci bien. Très bien. Merci, M. Diallo. Est-ce que vous souhaitez réagir dès maintenant en gros, Will, Dauda? Et puis après, nous prendrons une autre... Oui, oui, oui. C'est une très bonne question que M. Diallo avait, je pense. On peut discuter de ça pendant des heures. Alors, je vais être très, très bref avec ma réponse. Mais si vous voulez, on peut en parler après l'événement aujourd'hui. En bref, notre façon de réagir à ce genre d'enjeux, c'est un peu le contraire de la famille. La famille, ce qu'ils font, ils ont une théorie sur, on a des ressources qui vont durer, disons, 20 ans, 30 ans. Il faut épargner un certain montant parce qu'on veut que cette ressource qui va seulement durer quelques années, que les revenus vont durer à l'infini. Et ça, c'est la théorie d'attente. Nous, la façon que nous réagissons à cet enjeu, c'est un peu différent. C'est, est-ce qu'il va y avoir des problèmes macroéconomiques au Sénégal? On pense au Sénégal. Pas à la théorie, n'importe quoi. On pense au Sénégal. Et la question, c'est, est-ce que le Sénégal va souffrir de la volatilité excessive? Il y a toujours de la volatilité dépense. C'est normal. Mais est-ce que ça va créer une volatilité excessive qui va créer des raisons pour s'endetter ou va avoir des années où on a plein, plein, plein d'argent? On va dépenser sur les stades de football et des monuments ou n'importe quoi. Il va y avoir des années où on n'a pas assez d'argent pour payer les salaires des médecins et des professeurs. Alors, est-ce que ça va arriver? Et est-ce qu'on va avoir de la maladie hollandaise? Ça veut dire, est-ce qu'il va y avoir tellement d'argent qui rentre dans le pays qu'on va avoir de l'inflation, par exemple? Et la réponse dans ce cas-là, c'est que les recettes sont pleines du pétrole pour le moment, pour le moment, on ne sait pas dans le futur, pour le moment, sont tellement modestes que probablement, non, on ne va pas avoir la maladie hollandaise et la volatilité ne va pas être un grand, grand problème. C'est un grand problème, mais la volatilité des dépenses générale au Sénégal, c'est un problème. pas nécessairement juste des recettes pétroliers. Alors, ce que nous suggérons, c'est pas nécessairement de traiter les recettes pétroliers tellement différentes des recettes non pétroliers parce que, comme j'ai dit, les recettes sont tellement modestes. Alors, peut-être dans le futur, on va avoir beaucoup plus de revenus et on doit encore réfléchir et peut-être changer les règles. mais pour le moment, ce qu'on voit, c'est que les recettes sont, comme tout le monde a déjà dit, modestes du point de vue budgétaire. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas réfléchir et avoir des systèmes pour gérer l'argent, bien sûr, on devrait, mais du point de vue de règles budgétaires, on doit prendre ça. Alors, Andrew, je ne sais pas si tu veux réagir sur la question des impacts environnementaux et sociaux ou bien on laisse... Peut-être que Daouda peut aussi... Peut-être juste en bref, bien sûr, il y a toujours des impacts environnementaux sociaux. On a déjà parlé des pêcheurs, alors je ne veux pas dire plus là-dessus. Je pense que tout le monde est au courant des défis. Parce que le pétrole est offshore, les impacts sont sur les humains, bien sûr, et moins qu'on trouve avec, par exemple, les mines et des autres types d'extractions, il y a d'un peu, mais c'est sûr qu'on doit compenser les gens, comme on a déjà dit, pour ces impacts. Mais peut-être, Daouda a quelque chose a ajouté. Merci, Andro. Daouda ? Peut-être, Will voudra réagir avant qu'on repasse la parole à nos participants. N'hésitez pas à lever la main. Daouda ? Oui. Donc, je pense que c'est un point important. Il faudra nécessairement prendre en compte ces aspects-là et une collaboration entre l'État, le gouvernement du Sénégal et le Pétrocène sera important, notamment dans le contrôle de ce qui est fait effectivement par les compagnies pétrolières. Donc, globalement, je pense que c'est une question qui est vraiment simple à répondre, comme Andréou l'a fait. Maintenant, moi, je voudrais plutôt me prononcer sur les défis relatifs à la budgétisation, rajouter deux éléments. un élément lié au processus de budgétisation qui concerne la programmation du budget sur du moyen terme. Donc, on a globalement des plans, des lettres de politique sectorielle plus efficaces, plus précisément, mais qui ne sont pas budgétisées. Au moins, la budgétisation n'est pas publique. Donc, pour moi, il sera important d'aller dans ce sens. Donc, l'autre chose qui s'est liée à la comptabilisation, notamment en ce qui concerne tout ce qui est contrôle avec les rapports de cours des comptes qui prennent du temps. Le dernier rapport remonte à 2017. Et également, l'ETE, parce que le principal processus de comptabilisation, c'est à travers l'ETE. maintenant, peut-être, il faudrait envisager d'aller plus loin en produisant une consolidation trimestrielle mensuelle comme ça se fait dans mon pays. Merci. Très bien, Daouda. Alors, avant de passer la parole à Aïda qui veut ajouter certainement quelque chose. Oui, peut-être, on pourra dire un mot sur les échanges que nous avons eus. Il y a eu beaucoup d'interactions avec le gouvernement, avec la société civile et avec les entreprises aussi. Peut-être dire un mot sur ce que nous comprenons de l'approche des entreprises jusque-là et qui, en plus, nous amène aussi à faire cette recommandation de privilégier plutôt des compensations suite aux études d'impact environnementaux et sociaux et à la différence d'une démarche qui voudrait un partage de revenus avec les collectivités. Aïda ? Merci beaucoup, Hervé. En fait, je voulais juste rajouter un point par rapport aux impacts environnementaux et sociaux parce que tout à l'heure, nous avons cité l'exemple, par exemple, de Saint-Louis et là, c'est plus, par exemple, les communautés. Mais si on prend l'exemple de Sangoma, on peut dire que l'environnement même n'est pas le même parce qu'à Sangoma, aujourd'hui, il y a un enjeu lié, par exemple, à la préservation de l'écosystème même parce qu'on sait que dans cette zone des îles du Saloum, il y a les mangroves qui sont là-bas et ces mangroves font partie des moyens de subsistance aussi de ces communautés. Donc, comment les opérations aussi pétrolières ou gazières vont permettre aussi la préservation de cette biodiversité et aussi les écosystèmes ? Parce qu'aujourd'hui, ne serait-ce que les premières opérations qui sont en cours dans cette zone des îles du Saloum, nous avons vu la construction, par exemple, du pont de Founoun parce que nous, nous avons eu à emprunter cette voie pour aller à Dhirna à neuf traversées, neuf îles pour arriver à Dhirna. Et on voit là-bas, par exemple, une zone, une localité qui est le recueil de plusieurs impacts environnementaux parce que c'est une même localité qui est apparaît à disparaître, mais ce risque, par exemple, l'érosion côtière très poussée dans cette localité par exemple de Dhirna et environnement. Donc, si aujourd'hui, on ajoute une autre, par exemple, une autre externalité qui pourrait être négative de l'exploitation du pétrole, c'est l'enjeu lié à la préservation des écosystèmes. Donc, autant les communautés, c'est important de les prendre en compte dans cette gestion, mais également aussi les moyens de subsistance qui constituent l'écosystème de la mangrove dans le delta des salles. Peut-être une question subsidiaire, Aïda, quand j'imagine que vous avez des discussions avec les entreprises, qu'est-ce qui vous est dit de la réponse des entreprises par rapport à ces impacts qui ont certainement dû être identifiés dans l'étude d'impact? Je ne dirais pas des échanges directs avec les entreprises, mais des échanges avec les communautés et les collectivités. Et par les collectivités, on peut extrapoler jusqu'aux entreprises parce que c'est ces collectivités-là qui ont un lien direct avec les entreprises. Mais après l'échange déjà avec les collectivités, le constat est que déjà ces collectivités n'ont même pas, par exemple, en tout cas, la bonne information. L'accès à l'information, ça pose problème. Ils ne savent pas ou bien ils ne maîtrisent pas même les enjeux et les défis liés à cette exploitation du pétrole. Et d'après, en tout cas, les échanges qu'on a eus avec ces collectivités-là, c'est qu'en tout cas, les entreprises le font savoir qu'il n'y aura pas d'impact, par exemple, négatif sur l'écosystème ou bien sûr même la communauté parce qu'en général, ce qu'ils donnent comme argument, c'est le fait que ça se passe en haut de mer, en mer conforme. Mais nous savons que pour arriver en haut de mer, il faudra faire des passages, traverser, par exemple, des zones pour pouvoir arriver là-bas. Mais en tout cas, le constat, c'est que déjà, nous avons constaté qu'il n'y a pas ce rapprochement même entre la communauté et autant pour moi, l'entreprise et les collectivités. Et aussi, la même chose qu'on a noté entre cet asymmeté de pouvoir et d'information entre l'État et les entreprises multinationales, c'est la même chose qu'on note au niveau local entre les collectivités et également les entreprises. Donc, ils ont besoin d'être renforcés et très rapidement parce que leurs attentes sont très démesurées et d'après eux, par rapport à ce qui leur a servi, c'est qu'il n'y aura presque pas d'impact par rapport aux activités économiques notamment. Très bien. Je vais passer la parole ensuite à Fatma, mais Will, peut-être un mot sur les échanges avec les entreprises jusque-là. Merci beaucoup, après. Oui, on a pu échanger avec BP, mais malheureusement, on n'a pas pu avoir des échanges avec Woodside. Je pense que Mme Diop a déjà expliqué pourquoi les études d'impact social et environnemental n'ont pas pu prendre en compte tous les effets sur les possibilités de pêche autour des deux projets. mais je pense qu'un aspect sur lequel BP a mis l'accent était la détermination d'avoir une bonne relation avec la communauté. Alors, je pense que cela est important pourquoi on a mis à la recommandation de résoudre les problèmes et de faire de la compensation dans le cadre du plan de la gestion environnementale et sociale. C'est parce qu'une fois que ce soit clair qu'il y a des impacts négatifs et en plus peut-être que le gouvernement aussi entre dans la matière pour exprimer ses doutes et ses préoccupations par rapport à cela aux compagnies. Je pense que la compagnie n'aimerait pas avoir une mauvaise relation avec la communauté autour du projet et en plus doit sécuriser sa réputation. Mais si ce n'est pas le cas et que les processus de traiter ce type de greffe ne marchent pas bien, il faudrait bien sûr d'autres solutions. mais nous trouvons que pour le moment il y a bien établi dans les plans de gestion environnementale et sociale des procédures pour traiter ce genre de greffe et de discuter entre la compagnie et la communauté autour du projet et que ce pourrait être utile en premier lieu d'essayer d'avoir une compensation juste par la voie de ces processus-là. Ainsi, Hervé. Très bien, merci Will. Est-ce que Fatma veut prendre la parole? Bonjour Hervé. Bonjour Fatma. J'espère que vous m'entendez bien. Très bien, allez-y. Bonjour et merci à NRGI et félicitations encore pour l'application de cette étude et surtout de nous avoir donné l'opportunité de suivre l'ensemble des présentations très intéressantes. Moi, je m'appelle Fatma Silah, je suis coordonnatrice de programme écologique à la Fondation Handish Bol Sénégal, une fondation qui travaille plus davantage sur les questions de transition énergétique liées à l'exploitation du pétrole et du gaz au Sénégal dans un contexte de transition énergétique. C'est avec beaucoup d'intérêt que j'ai suivi la présentation de ce rapport et j'avais quelques préoccupations et quelques questions également à l'intention des intervenants. Moi, je dirais au sortir aussi de la COP26, il a été noté une volonté des banques à l'international de renoncer un peu sur le financement des énergies fossiles. Et sur le cas du Sénégal, moi, je voudrais savoir quels sont les scénarios envisageables dans le financement des nouveaux projets. Pas des projets en cours déjà fissolés avec Outsa et Tbp, mais sur les nouveaux projets à venir, est-ce qu'il y a des risques que le Sénégal encoure en termes de financement ? Est-ce que aussi notre société nationale, c'est-à-dire Petrosen, sera en mesure de prendre le décis si jamais ces multinationales venaient à se retirer des projets sénégalais ? Donc là, c'est une préoccupation que j'ai sur le financement même des nouveaux projets à venir en termes de pétrole et de gaz au Sénégal. Et l'autre question, c'est par rapport à votre commandation sur la compensation au niveau des communautés. Ça, ça me fait une recommandation très intéressante, surtout sur le fait et qu'au-delà des pertes de revenus de ces communautés, que ce soit à Saint-Lieu, que ce soit dans les îles du Saloum, mais au-delà de ces pertes de revenus, c'est des communautés qui sont impactées parce que c'est des communautés qui depuis des générations travaillent sur les activités de pêche, de transformation au niveau des îles du Saloum, c'est que les femmes travaillent dans la transformation des produits aléthiques, donc c'est au-delà même de l'activité commerciale, mais c'est une activité culturelle qui est menacée, je pense, par l'exploitation du pétrole et du gaz. Est-ce que l'État du Sénégal, par rapport à ces mesures de compensation que vous avez effectué tantôt, est-ce que c'est à l'État du Sénégal de faire des études déjà pour évaluer l'impact sur en termes de pertes de revenus, mais également revenus économiques mais aussi culturels, est-ce que c'est à l'État du Sénégal ou aux compagnies de faire ces études ? Et si ces études-là sont déjà commanditées, disponibles, est-ce que c'est à l'État du Sénégal de prendre des mesures de compensation ? C'est l'État ou c'est les communautés qui doivent débourser pour prendre en charge ces mesures de compensation ? Donc, voici mes précautions par rapport à l'étude. Je pense, j'espère que ça cadre bien avec l'étude parce que c'est assez général, mais je tenais juste à vous féliciter, à vous encourager par rapport à la publication de cette étude. Merci beaucoup. Merci, Fatma. Sur ces deux questions, je laisserai sur le risque pour Petro-Sén en cas de retrait des multinationales. Will, Andrew, Daouda, qui veut commencer ? OK, oui. Merci beaucoup, Arfait, et merci beaucoup pour votre intervention très pertinente, Fatma. En fait, nous avons traité cette question un peu plus dans notre dernier briefing qui a été publié en mai, la question de à quel point le Sénégal peut compter sur l'arrivée de futurs projets à part ceux qui ont déjà eu une décision finale d'investissement. en fait, de ce qu'on a vu, les prix d'équilibre économique des projets en considération au Sénégal sont autour de 50 dollars par baril de pétrole. Actuellement, le prix de la course de pétrole est bien plus que ça, mais si le monde se lance dans la bonne voie pour respecter le pacte de Paris sur le changement climatique, on s'attend à ce que le cours de pétrole va tomber autour de ce niveau. Alors, ces projets-là seront peut-être à risque et avec un manque de financement international subventionné, ce serait peut-être difficile pour ces projets d'avoir lieu. Une exception pourrait être la première phase de Yakar Teringa. De ce qu'on avait vu, selon les estimations de la compagnie Rystad Energy, le prix d'équilibre économique d'Yakar Teringa pourrait être assez bas si le projet se focalise sur le gaz domestique. mais cela pose aussi des questions par rapport à combien de gaz domestique est-ce que le Sénégal aura besoin. Dans notre dernier briefing, nous allons discuter un peu des défis liés à la transformation du gaz en électricité, surtout l'exemple du Ghana qui a signé des contrats TECOPAY, ce qui est la modalité standard dans l'industrie, de garantir de payer même en cas de non-utilisation de ce gaz. et jusqu'à ce jour, le gouvernement guanien continue à payer jusqu'à 7% de son budget annuel pour du gaz qu'il n'utilise pas. Alors, oui, même si Yakar Teringa peut avoir lieu en fournissant du gaz pour l'économie sénégalaise, il faut faire vraiment attention que ce gaz soit utilisé, que les infrastructures pour l'utiliser soient en place avant le début de la production et aussi que le pays, que le Sénégal ne soit pas collé dans une dépendance sur les hydrocarbures lorsque les énergies renouvelables deviennent de jour à jour moins chères et plus utilisables. Mais, oui, je ne veux pas dire que ce n'est pas pratique la première phase de Yakar Teringa pour le Sénégal jusqu'à ce genre de défi. Merci. Merci, Will. Andrew, Dauda? Non, rien d'ajouter de ma part. Ok, alors peut-être sur le point sur les études d'impact. Aïda a évoqué tout à l'heure le défi de l'accès à l'information qui est en fait le point de départ. Si nous parlons des impacts environnementaux et sociaux ici, la question suivante c'est quels sont-ils? C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de réunions certainement entre les entreprises, les collectivités, la société civile même. Nous comprenons que régulièrement les entreprises organisent des sessions, d'échanges avec la société civile et les communautés. Mais la question aujourd'hui c'est si vous voulez accéder aux études d'impact et aux plans de gestion environnementaux et sociaux ou est-ce que vous pouvez les trouver? Est-ce que vous pouvez les trouver facilement? Est-ce que le Sénégal a relevé le défi de la publication des contrats pétroliers miniers, y compris leurs annexes et leurs avenants? Le Sénégal a relevé le défi de la publication des contrats miniers, y compris leurs annexes et leurs avenants. La question prochaine et cela fait d'ailleurs l'objet d'une de nos publications récentes qui est l'indice de gouvernance des ressources pour le Sénégal, que ce soit pour le secteur minier ou le secteur pétrolier, de publier, rendre public, rendre accessible les études d'impact et les plans de gestion environnementale et sociale. C'est le point de départ. Une fois qu'on a accès à ces documents, on peut aussi travailler sur la question de traduire le contenu aux populations locales qui peuvent ne pas lire le français ou l'anglais parfois et qui ont besoin de savoir concrètement ce que l'activité pétrolier va avoir comme impact, pas seulement sur des questions réelles. Je vais souligner quelque chose ici qui n'est pas spécifique au Sénégal, la plupart des lois ou des réglementations en matière d'études d'impact ne reconnaissent pas les impacts de nature culturelle ou de nature non immédiate. Comme on dit, les études d'impact, beaucoup de lois reconnaissent essentiellement des impacts de nature immédiate et réelle. Donc, les impacts de nature culturelle ou des impacts futurs sont très souvent laissés à l'abandon et ne sont prises en charge que dans des projets où des standards plus élevés sont utilisés par les acteurs qui réalisent les projets. Alors, la question qu'on peut poser et que la société civile peut se poser, c'est, dans le cas de ces projets, est-ce que les entreprises ont utilisé des standards plus élevés que les standards habituels utilisés par les différents pays et notamment le Sénégal. Alors, c'est une vraie question qui va permettre aux entreprises de dire, oui, nous avons des standards, nous sommes affiliés à tel standard international, nous sommes affiliés au Global Compact, nous sommes affiliés aux normes de performance de la SFI, par exemple, qui sont beaucoup plus exigeantes que les lois nationales et qui permettent justement de couvrir les impacts de nature culturelle que vous évoquez, Fadma. Donc, ça, c'est un grand sujet. Nous sommes en train de dire dans ce rapport que l'enjeu aujourd'hui pour cette activité pétrolière au Sénégal n'est pas tel qu'on puisse, et les conditions, les circonstances ne sont pas telles qu'on puisse recommander un partage de revenus avec les collectivités. Par contre, il est essentiel que les impacts négatifs qui sont clairement identifiés, qu'ils soient d'ailleurs de nature réelle ou culturelle ou immatérielle ou future, soient prises en charge par les acteurs. Alors, dans ces cas-là, très souvent, ce sont les entreprises qui doivent prendre en charge dans le cadre de un plan de gestion agro-mentale et sociale validé avec l'État. Donc, c'est la réponse qu'on pourrait donner, une réponse d'attente qui interpelle aussi la société civile sénégalaise sur jusqu'où le plaidoyer, la recherche d'information et le plaidoyer peuvent aller pour traiter de manière sérieuse cette question d'impact, pas seulement maintenant, mais aussi pendant toute la durée de l'exploitation. Alors, je vais vous proposer, je vois Amir qui demande la parole, Amir Chafaye de NRJR. Merci Hervé, vous m'entendez ? Oui. Très bien. Je voulais juste ajouter un peu aux réponses à la question de Mme Fatma, parce que tout ce que William a dit est tout à fait correct, mais je pense que Mme Fatma a aussi soulevé cette question de ce dernier développement côté COP, ce qu'on a entendu de la part des bailleurs, du fait qu'ils ne sont plus disponibles à financer certains projets. C'est vrai que ça s'ajoute d'une manière aux questions traitées dans notre dernier rapport, pas celui-ci, mais ce qu'on a sorti auparavant. C'est une question importante pour le Sénégal et d'autres pays émergents, c'est-à-dire qu'au moins les bailleurs officiels qui ont joué souvent un rôle important dans le financement des projets pétroliers, de plus en plus s'éloignent du secteur. Je pense qu'à un certain niveau d'analyse, en regardant, par exemple, on sait qu'au Sénégal, on a certains projets qui ont déjà eu le financement ou les décisions de financement. On a d'autres qui sont dans une position différente et voir qui a financé les derniers projets ou jusqu'à ce jour, est-ce qu'il y a le même financement sera disponible ou peut-être plus compliqué, que ce soit pour les raisons de prix et du marché que William a souligné ou des raisons de politique que Mme Fatma a souligné. c'est une question importante, c'est une question qui joue sur la viabilité des projets, au moins le rôle de certains créditeurs ou même entreprises, c'est-à-dire la composition d'acteurs pourrait être différente à cause de ces développements et c'est une question tout à fait pertinente. Je voulais juste ajouter ça comme réaction. Merci. Tout à fait. Merci, Amir. Une question que nous allons poursuivre, sur laquelle nous allons poursuivre des réflexions puisque je le souligne déjà, l'année prochaine, 2022, nous allons publier un rapport sur le lien entre le projet Gaz to Power du Sénégal et la transition énergétique, la question de la viabilité du projet, la question également de la cohérence avec les ambitions plus globales en matière de transition énergétique et les ambitions du Sénégal lui-même qui, par ailleurs, a un engagement très fort en matière de développement des énergies renouvelables avec un parc solaire, un parc éolien et plusieurs initiatives encore à venir. Alors, est-ce que M. Talle veut prendre la parole ? Il nous reste une vingtaine de minutes ensemble. N'hésitez pas à prendre la parole pour donner votre point de vue ou poser une question. Bonjour, vous m'entendez, je pense. Oui, oui. Oui, voilà, je suis Daoud Etal, je suis consultant, président, par ailleurs, de ID Sénégal qui est une organisation qui agit sous forme de think tank sur les politiques publiques et éditorialiste et j'enseigne aussi dans un master en la géopolitique du pétrole et des ressources énergétiques. Alors, juste très rapidement, je voudrais aborder deux petits points. La première, c'est que, d'abord, vis-à-vis de ce rapport, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu les difficultés, s'il y en a eu, que vous-même, vous avez rencontrées, je vais le faire en sens inverse, vis-à-vis de la collecte d'informations auprès du gouvernement. Bon, nous sommes dans un contexte africain, on sait très bien que nous ne sommes pas forcément dans des gouvernements très ouverts. Est-ce que vous avez, du coup, eu quelques entraves ou quelques difficultés à collecter des informations qui vous ont permis d'aboutir à ce rapport ? Bon, par ricochet, auprès de la société civile également, parce que nous avons aussi différentes sociétés civiles, une certaine diversité, surtout au Sénégal où ce secteur est très dynamique et qu'il est important de prendre en compte l'ensemble des sensibilités de cette société civile. Donc, ça, c'était ma première question. L'autre, très rapidement, ça concerne particulièrement le Fonds 6, étant donné que, bon, le Fonds 6, c'est le Fonds souverain pour les investissements stratégiques et donc, ce n'est pas un fonds qui est exclusivement dédié au fait de recevoir une partie des revenus du pétrole sous forme de fonds pour les générations futures. C'est une particularité qui mérite d'être précisée, puisque le Fonds 6 intervient déjà dans le cadre du financement de projets, dans l'entrepreneuriat, entre autres, et aussi dans le financement de projets sociaux, y compris dans le domaine de la santé et d'autres. Et donc, étant donné que, dans votre proposition, on comprend que, dans vos recommandations, il y a une certaine partie des revenus que vous recommandez, dont vous recommandez comme destination le réinvestissement pour assurer le développement, bien entendu, et que le Fonds 6, en partie, dans la mission qui lui est assignée, fait aussi ça. Est-ce que, du coup, dans les lois qui sont en préparation auprès du gouvernement, vous avez pris en compte l'hypothèse qui consiste à dire que le gouvernement sénégalais pourrait choisir le Fonds 6 à la fois pour recevoir le Fonds issu des revenus pétroliers et gaziers pour les générations futures, mais aussi la part qui doit être investie dans le développement de manière globale et qui passe par le budget de l'État, est-ce que celui-ci pourrait éventuellement cette part-là, celle-ci, être reversée au Fonds 6 étant donné que c'est déjà sa mission de manière globale. Donc, c'est une question un petit peu complexe, mais bon, voilà. Merci. Très bien. Sur cette question, je laisserai Will, Andro et Daouda éventuellement réagir. Qui veut commencer ? Oui ? Merci, Arfait, et merci encore pour cette question très pertinente. En fait, oui, c'est bien une précision importante dont nous discutons dans le rapport. et on aimerait mettre l'accent sur le fait que c'est important pour Francis de séparer sa mission actuelle qui est de, plus ou moins, de soutenir le secteur privé local, l'entrepreneuriat et tout cela, de sa mission future qui sera, ou plutôt la mission du fonds intergénérationnel qui sera de faire des investissements avec les recettes tirées de l'exploitation pétrolière et gazière pour avoir des avantages pour les générations futures, mais aussi de faire des investissements de plus grande échelle dans, par exemple, des infrastructures. Et, oui, ce que nous disons dans le rapport, c'est que ces deux missions nécessitant de très différentes approches et aussi de très différentes capacités et en termes des fonctionnaires qui sont responsables. Par exemple, pour le fonds intergénérationnel, il va falloir pouvoir gérer des agences externes qui vont sûrement aider avec la gestion de ces ressources. Il va falloir aussi la gestion des actifs du portefeuille. fonds et, oui, en plus, le fait que le fonds intergénérationnel aura une taille beaucoup plus grande que la taille actuelle de fonds 6, et ça permettra aussi des investissements individuels d'une plus grande taille nécessite d'une autre approche. Tout d'abord, il faut embaucher plus de personnel et aussi, il va falloir plus de scrutin des investissements individuels parce que c'est tout simplement plus important de ne pas faire des erreurs en les investissant. Et l'équilibre entre le coût de gérer les fonds contre les avantages de les bien gérer, cet équilibre change dans le contexte du fonds intergénérationnel. Et c'est pour cela, en fait, qu'on avait recommandé que ce genre de fonds-ci soit investis dans l'économie domestique, qu'il soit approuvé par l'Assemblée nationale. Et c'est un exemple que suivent beaucoup d'autres pays. par exemple, le Chili, le Ghana, le Pérou et le Timor-Est. Non, peut-être que je me suis trompé. Oui, c'était Abu Dhabi, Botswana, Chili, Ghana, Kazakhstan et Norvège ont tous interdit à leur fonds souverains d'investir dans leurs économies domestiques. Oui, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire sur cette question-là pour Francis. Andro? Oui, je vais juste parler, en bref, je pense que il a bien couvert tout le sujet, mais peut-être juste pour ajouter, je pense qu'il y a deux grands risques. premièrement, c'est un peu comme Will vient de dire, que le fonds investit dans des types d'atouts qui sont trop risqués. Alors, pour moi, le plus important, ce n'est pas nécessairement de renforcer les capacités de fonds CIS. Honnêtement, ce qu'on dit en anglais, que l'investissement « it's not rocket science », ce n'est pas trop compliqué. mais si vous avez des règles d'investissement, comme j'ai mentionné avant, et je pense que la chose la plus importante, c'est d'avoir des règles. On n'a pas vu ce genre de règles. On n'a pas vu le projet de loi sur comment le fonds CIS va gérer l'argent. Alors, il y a beaucoup de choses qu'on doit encore étudier, on doit encore surveiller. Alors, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est ne pas laisser les gestionnaires externes prendre avantage du Sénégal. Ça veut dire, ça arrive tellement souvent qu'on trouve des gestionnaires, par exemple, je ne sais pas, les Goldman Sachs du monde ou n'importe quoi, qui voyagent qui voyagent dans votre pays pour convaincre les fonds d'investir en tel ou tel projet risqué et ils prennent leurs frais de gestion qui sont peut-être des millions de dollars et le retour est pas qu'il est prévu. sont des deux grands risques et je pense que, comme j'ai dit, il y a beaucoup de choses à voir dans le futur comment on va se faire gérer de l'argent. Juste un dernier point sur, vous avez mentionné peut-être les défis avec le rapport, vous avez mentionné que peut-être la transparence au Sénégal n'est pas très élevée. Je dois dire de mon expérience partout dans le monde, j'ai vu beaucoup, beaucoup il y a plein de pays qui sont moins transparents au Sénégal. Je pense que ça, honnêtement, je dois dire que le gouvernement sénégalais était assez ouvert avec nous durant ce processus et peut-être Hervé peut dire un peu plus là-dessus, mais mon expérience avec le gouvernement, ils étaient assez transparents comparés aux autres pays dans le monde où je travaille mais je dois féliciter le gouvernement de travailler avec nous et peut-être Hervé a quelque chose à ajouter là-dessus. Ou plutôt, oui, Oda, Oda. Je pense que c'est une expérience que nous avons tous partagée donc c'est peut-être utile d'en dire quelques mots ici. Oui, donc moi aussi je pense que le gouvernement a été très collaboratif parce qu'ils ont plusieurs acteurs du gouvernement ont pris le temps de lire le draft de faire des retours sur les propositions qu'on a eu à faire. On a même eu des échanges quelquefois en B2B pour vraiment expliquer nos points de vue et écouter la leur et pour moi ils ont été quand même assez collaboratifs et ont beaucoup contribué à avoir plus d'informations parce qu'avant la consultation peut-être qu'on en avait moins mais cette phase de consultation a permis d'affiner quelques informations et d'améliorer la qualité du rapport. Merci. Will. Je suis à 100% d'accord avec ce qui a déjà été dit je n'ai rien ajouté. Alors pour ne pas donner l'impression que c'est extrêmement facile il faut quand même souligner qu'il faut se donner le temps de travailler avec les acteurs gouvernementaux vraiment se donner le temps. Je peux juste vous dire que ce rapport était censé être publié à la fin du dernier trimestre c'est-à-dire septembre octobre nous sommes en décembre une partie des raisons c'est que il a fallu se donner le temps véritablement d'attendre les réponses du gouvernement et ces réponses viennent quand le gouvernement est disponible à le temps de le faire. Ce n'est pas une critique c'est juste pour dire il y a aussi ces contraintes-là qu'il faut respecter parce qu'on travaille avec on interagit avec des gens qui sont très souvent très sollicités et très occupés. Ce qui est très positif dans l'approche du Sénégal c'est que lorsqu'il y a des réponses elles sont très très détaillées et très réfléchies donc c'est très positif ça aide à avancer au moins on sait quelle est votre position on sait pourquoi vous adoptez cette position et on peut en discuter on peut même vous dire que nous avons eu des calls avec plusieurs représentants de l'administration que j'ai cité tout à l'heure le ministère du pétrole et des énergies le ministère des finances et du budget Francis ensuite nous avons eu en bilatéral Francis Petrocen également qui ont fait des réponses très détaillées argumentées sur nos recommandations et sur nos analyses donc ça c'est très positif mais encore une fois voilà il faut vraiment se donner le temps d'arriver à ce type de résultat le résultat pour nous c'est un rapport beaucoup plus dense beaucoup plus informé disons ça comme cela beaucoup plus informé sachant qu'évidemment la version définitive finale de la loi aura encore évolué d'ici là d'ici l'adoption de la loi mais au moins nous avons pu avoir ces échanges avec le gouvernement nous avons vu ces échanges aussi avec la société civile les acteurs que nous avons sollicités qui ont pris la peine de lire de donner de faire une réaction de faire des commentaires du côté des entreprises oui il a déjà évoqué l'impossibilité de parler à outside je pense que ce n'était pas une opposition pour l'entreprise de nous parler je pense que peut-être un peu plus des contraintes d'agenda en tout cas nous avons pu discuter avec BP et avoir leur retour sur leur approche justement des impacts environnementaux et sociaux donc voilà globalement on peut dire que la consultation avec les parties prenantes a été très positive pour ce rapport nous prévoyons nous espérons pouvoir lorsque la loi est rendue publique et adoptée faire également une sorte de retour de mise à jour on ne va pas refaire le rapport mais faire au moins un article un blog pour souligner les avancées qui sont très positives ou des domaines où il y a encore des gaps que nous souhaitons mettre sur la table je vous propose qu'il nous reste une dizaine de minutes de répondre aux questions de Eladji Diallo qui sont dans le chat certaines ont connu peut-être un début de réponse mais on va s'assurer que M. Diallo est satisfait ces politiques macroéconomiques du Sénégal en matière de pétrole et du gaz peuvent-elles être efficaces à long terme compte tenu des recommandations à l'échelle mondiale en termes de développement qui sont plutôt orientées dans les énergies vertes alors je vous prie Andrew, Will, Daouda et peut-être aussi Aïda de prendre note de manière à vous saisir de la question qui vous inspire le plus donc je reprends ces politiques macroéconomiques du Sénégal en matière de pétrole et du gaz peuvent-elles être efficaces à long terme compte tenu des recommandations à l'échelle mondiale en termes de développement qui sont plutôt orientées vers les énergies vertes donc voilà Will alors deuxième question n'est-il pas risqué de tomber sur une structure institutionnelle budgétivore de gestion des revenus donc ça c'est pour interpeller sur le risque Daouda tu pourras en dire quelque chose très bien troisième question pourquoi pas en-dessus des fonds intergénérationnels faire aussi un partage immédiat qui puisse avoir une portée d'imparter le pouvoir d'achat des Sénégalais donc ça c'est très clair je ne sais pas si l'un de vous veut prendre cette question Andrew et dernier point bien qu'il y ait la loi sur le contenu local dans le secteur des hydrocarbures qu'est-ce qui est prévu pour appuyer davantage le secteur privé national sur les revenus du pétrole et du gaz peut-être le lien avec justement l'investissement on en a beaucoup parlé on peut-être en dire un mot pour répondre à cette question donc voilà les quatre questions je vais vérifier s'il y en a d'autres comme ça nous pourrons les traiter je vois la question de Mamadou Koulibaly ma question est relative aux prérogatives de Francis du point de vue de sa composition qui ne regroupe que les membres du gouvernement et un représentant du parlement et de la société civile quand bien même la loi constitutionnelle de 2006 prévoit désormais que les ressources naturelles appartiennent au peuple et doivent être utilisées pour améliorer les conditions de vie de celui-ci donc c'est la question de la proposition du conseil d'administration je vous propose que nous répondions à ces questions et on verra s'il reste quelques-unes et on clôturera à la suite de celles oui qui veut commencer Andrew oui voilà je vais prendre deux minutes juste pour répondre à quelques questions peut-être juste la troisième sur la question du fonds intergénérationnel d'habitude c'est les pays qui a un taux d'intérêt très modeste sur leurs dettes publiques qui créent qui sont en train de créer ou qui créent des fonds intergénérationnels la raison c'est ça on peut penser à nous-mêmes si nous avons nous devrons payer disons un million de dollars en dette et on paye disons 10% sur ce un million de dollars est-ce que ça fait du sens est-ce que ça vaut la peine d'épargner 1000 dollars dans la banque et faire 2-3 pour cent j'ai tellement de dette je dois payer tellement mon intérêt sur ma dette que ça ne vaut pas épargner de l'argent je ne dirais pas que c'est une situation aussi extrême avec le Sénégal mais c'est juste pour illustrer que si on est très 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 endetté ça fait moins de sens d'épargner particulièrement si le taux d'intérêt sur la dette est élevé le taux d'intérêt sur les épargnes c'est moins élevé alors ça c'est la raison qu'on doit vraiment réfléchir sur est-ce que c'est vraiment une bonne idée d'épargner et mettre et investir dans des actifs étrangers ou est-ce que c'est peut-être mieux de soi et la dette en premier ou investir dans l'éducation dans les services de santé dans toutes ces choses je pense que c'est au Sénégal de vraiment réfléchir sur ce sujet je vais juste arrêter là-bas parce qu'on a pas peu de temps merci merci c'est au Sénégal la création en tout cas de ce fonds souverain qui pour le moment devrait être logé au niveau du fonds 6 c'est ce que je disais tout en tout qu'il faut d'abord qu'on puisse voir revoir même la structuration du fonds 6 les mécanismes de gouvernance du fonds 6 les instances et voir même par exemple les capacités du fonds 6 donc peut-être dans une certaine mesure ça pourrait être efficace si c'est bien géré d'utiliser directement le fonds 6 et de ne pas recréer encore une autre institution parce que le fait de créer une institution nouvelle ça pourrait créer des fonctions nouvelles des compétences nouvelles des postes nouveaux et dans ce sens ça pourrait être budget du bord donc je pense que si on renforce l'existant et on on encadre l'existant tenant compte par exemple de tous les paramètres de bonne gestion ou bien de bonne gouvernance liés aux compétences qu'il faut au niveau du fonds 6 aux capacités qu'il faut par exemple au niveau du fonds 6 mais également les règles de fonctionnement et de transparence qu'il faut je pense que ça pourrait limiter en tout cas ce risque d'une institution par exemple nouvelle qui pourrait être aussi budgetivoire très bien merci Aïda Will Daouda oui ok merci beaucoup Hervé en fait j'ai posté une réponse à la première question de monsieur Diallo dans le chat mais oui c'était juste pour mettre l'accent sur le fait que bien qu'on soit dans une transition des énergies renouvelables et que le monde aura moins besoin des hydrocarbures dans l'avenir nous trouvons que c'était toujours le cas que les ressources naturelles et les industries extractives produisent des recettes de manière temporaire et en fait les politiques que nous proposons sont adaptées exactement pour cela c'est pour que les générations futures peuvent en bénéficier mais aussi parce qu'on est d'avis que le pays puisse avoir un meilleur rendement en investissant ses revenus qu'en les dépensant sur les dépenses courantes juste pour une période temporaire nous trouvons que la qualité aussi que s'il n'y a pas de limite s'il n'y a pas de règle budgétaire la qualité des dépenses et la qualité de la gestion financière publique diminue beaucoup si l'état dit on a cet argent on va juste l'utiliser pour tout ce qu'on veut cette année oui les différents ministères viennent tous avec le projet ils ne doivent pas se limiter ou appliquer les mêmes critères de qualité de s'il y a des règles strictes pour discipliner l'utilisation de ces fonds et oui se focaliser sur des horizons de plus long terme et des investissements de qualité de bon rendement social pour le pays merci Will Dauda d'accord donc je vais prendre la dernière question sur le contenu local donc effectivement la loi sur le contenu local est le principal mécanisme dans ce secteur pour s'appuyer davantage sur le secteur extractif maintenant en parallèle il y a certaines activités qu'entreprend l'état telles que la formation donc à travers la création de d'INPG qui contribue fortement à la création de la à la qualification de la main d'oeuvre et qui contribue également au contenu local et l'état également est en train de travailler sur le financement parce que ça également c'est une contrainte majeure voilà pour le secteur privé alors il me semble qu'il reste merci Daouda il me semble qu'il reste la question sur la composition de foncistes du conseil d'administration on en a déjà parlé pendant la présentation mais est-ce que quelqu'un veut dire un mot pour oui oui il y a des différents modèles et comme étranger j'ai aucune recommandation c'est vraiment vous devez créer un système qui marche dans votre contexte alors c'est les Sénégalais qui devraient dire quelque chose là-dessus mais juste en bref il y a plein de différents modèles sur les conseils d'administration pour les fonds souverains d'habitude il y a au moins un ou deux membres indépendants d'habitude qui sont nommés soit par le Parlement ou par des membres de la société civile ou sont des experts étrangers sur les investissements alors ça c'est une chose qu'on pourrait considérer dans votre contexte mais c'est une autre longue discussion qu'on pourrait avoir quand vous voulez alors donc c'est en un mot c'est un débat qu'il convient de tenir de poser de maintenir d'entretenir pour arriver à déjà bouger les lignes sur la question de la composition parce que elle en soi doit être levée maintenant qui doit faire partie c'est une autre c'est-à-dire qu'il y a deux étapes l'étape de de dire pour tout vous dire dans nos échanges avec ces institutions Petro-Sain et Francis il était très clair que Petro-Sain et Francis aujourd'hui respectent le droit au HADA en tant que société anonyme qui le permet aujourd'hui de désigner le conseil d'administration tel qu'ils l'ont fait donc la question c'est dépasser la manière dont c'est fait aujourd'hui dépasser le droit au HADA faire adopter le principe qu'il y ait une autre composition il y ait une autre manière de composer le conseil d'administration avec l'idée des experts indépendants des personnalités indépendantes une fois que cela est obtenu maintenant on peut autour d'une table je dis entre Sénégalais désigner décider de qui va être est-ce qu'il y a un groupe de parties prenantes précis qui doit être représenté qu'entend-on pas indépendant donc ce sont des questions qui peuvent être résolues dans un second temps mais voilà vous voyez les étapes à franchir pour arriver à cette indépendance et à cette professionnalisation du conseil d'administration il y a peut-être un volet un second volet de la question 3 qui était peut-être un peu provocatrice de la part d'Elaji Diallo faire un partage immédiat qui puisse avoir une portée de parter le pouvoir d'achat des Sénégalais j'aimerais vous entendre là-dessus peut-être en clôture de ces échanges pour dire les dangers d'une telle approche ou peut-être des opportunités oui l'un gros Daouda pas d'avis Daouda non alors si tu parles on t'entend pas Daouda tu es en train de parler ah non 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 j'ai pas entendu la question bon la question c'est faire un partage immédiat des revenus qui puisse avoir une portée d'imparter le pouvoir d'achat des Sénégalais qu'est-ce que vous en pensez assez déjà vu ou non Andro ou Will est-ce sérieux comme proposition ou pas puisque notre sujet c'est le partage des revenus pétroliers et gaziers ok d'accord donc compte tenu du fait que ces ressources sont sont finissables ne sont pas viables et intergénérationnel donc il est important que ces investissements que ces montants soient dépensés en des dépenses productives qui puissent faire bénéficier aussi bien les générations actuelles et les générations futures si on décide de faire voilà de partager ces revenus à la consommation déjà qui n'a pas un effet accélérant qui n'est pas qui n'est pas productif mais aussi voilà ce ne sera pas viable en réalité ça ne profitera qu'à une seule génération et l'autre risque également c'est la capacité d'absorption qui est une contrainte à respecter pour ne pas faire face à d'autres à d'autres problèmes je veux juste dire deux mots là-dessus oui oui merci merci il y a quelques juridictions dans le monde qui ont déjà fait exactement ça en effet ils ont donné des devises de cash de l'argent direct aux citoyens qui viennent des recettes pétroliers ou miniers c'est l'Alaska par exemple le Mongolie en Alaska chaque citoyen reçoit entre 800 et 2000 dollars chaque année dans la poste qui est l'heure ici des recettes pétroliers est-ce que ça l'aide à l'économie de l'Alaska non ça l'aide plutôt à l'économie du Japon parce que les gens achètent des électroniques du Japon par exemple et ce qu'on appelle des snowmobiles c'est 4x4 dans la neige qu'on a ici au Canada en Mongolie quand ils reçoivent leur argent ils ne veulent pas être sur la route parce que les gens achètent beaucoup d'alcool ils conduisent écoute est-ce que ça peut meilleurs est-ce que ça l'aide aux gens oui bien sûr ça l'aide aux gens ça l'aide à diminuer la pauvreté ça l'aide mais est-ce que ça va aider le pays à se développer parce que ça va à la consommation et pas à l'investissement la plupart alors je ne dirais pas si c'est une bonne idée ou si ce n'est pas une bonne idée peut-être il y a une place pour cela peut-être les gens devraient un peu d'argent qui vient du secteur pétrolier mais le Sénégal a aussi besoin des systèmes d'éducation des systèmes de services santé de l'infrastructure qui coûtent beaucoup d'argent et que seulement le gouvernement peut construire alors je pense que vous devez trouver un équilibre entre les deux merci Andrew alors des mots de clôture Will Aïda merci beaucoup Hervé et pour aussi me joindre à ce que Dada et Andrew ont dit et juste aussi pour dire peut-être qu'on pourrait penser par exemple que des citoyens Sénégalais qui recevraient ce type d'argent pourraient investir aussi dans leurs propres entreprises et que ça pourrait fonctionner comme par exemple de la microfinance mais comme Andrew a déjà évoqué ce n'est pas forcément le cas et aussi même les micro crédits désolé ce sont mes enfants qui ça n'a pas un effet tellement transformateur sur l'économie que les investissements de plus grande échelle au niveau national peuvent avoir et même je sais pas partout dans le monde dans les pays en développement les gens souhaitent avoir de bons de bons boulots de longue durée avec un bon salaire et ils ne préfèrent pas je sais pas devoir concurrencier dans une petite entreprise même s'ils peuvent investir là-dedans eux-mêmes et c'est pour cette raison que je trouve que si le pays peut utiliser cet argent pour entraver l'industrialisation la transformation économique cela aura un effet beaucoup plus grand et plus important que si c'est juste de partager quelques dollars pour citoyens l'autre c'est dans notre dernière étude on analyse combien est-ce que c'est par habitant si c'est divisé comme ça et ce n'est pas beaucoup alors oui je pense que des investissements à l'échelle c'est beaucoup plus important merci Will alors Aïda je vois quand même un ancien parlementaire qui est avec nous j'aurais aimé lui donner la parole finalement de clôture cette fois-là je sais que moi si mais après Aïda après qu'Aïda ait dit ce qu'elle souhaitait sur ce débat finalement qui est très intéressant elle a dit allô merci beaucoup pour la question Aïda ok très rapidement encore merci Elvray juste rajouter un tout petit point par rapport à la question sur le partage à l'immédiat en tout cas ce ne sera pas en fait un point de vue mais en tout cas une interrogation parce qu'on parle de partage des revenus et comme on dit en jacquant ou alors si ces revenus appartiennent à tout le monde je pense que c'est tout le monde qui doit participer à comment en fait on doit l'utiliser ou l'orienter maintenant est-ce qu'on doit se partager les revenus à l'immédiat en tout cas interrogeons-nous sur par exemple les risques que ça peut générer je sais que moi en tout cas si j'ai beaucoup d'argent tout de suite mon pouvoir d'achat va s'augmenter tout de suite et je pourrais m'offrir le luxe par exemple que je voudrais tout de suite et donc les risques liés à l'inflation seront là et maintenant pour des ressources qui ne sont pas durables et pérennes donc il faudrait qu'on puisse interroger non seulement sur la durabilité mais sur aussi les impacts que ça peut créer après l'épuisement par exemple de ces recettes et donc de manière générale je dirais qu'en fait c'est très important ce qu'Energie est en train de faire parce qu'aujourd'hui ça participe au renforcement de l'information de la communication la sensibilisation du grand public des citoyens et donc c'est important qu'on puisse bénéficier en tout cas de ces genres d'échanges pour pouvoir démocratiser en tout cas l'information du secteur et le rendre de manière très subtile et accessible et accessible à toute la communauté et donc pour dire en conclusion en tout cas que les découvertes pétrolières et gazières et si que les recettes que ça générait constituent en tout cas une opportunité pour le Sénégal qui est aujourd'hui dans une marche de transformer structurellement son économie et ça pourrait aussi améliorer significativement les conditions de vie des citoyens à travers la réalisation de certains objectifs mais il faudrait qu'on puisse savoir bien jouir de cette opportunité et d'utiliser à bon effet et ça mérite aussi comme j'avais dit tantôt une préparation une préparation une information des attentes qui sont limitées des outils des mécanismes une implication une participation et je remercie encore une fois Energy Eye d'avoir donné à l'une Sénégal cette opportunité d'échanger et de partager en tout cas nous ce que nous pensons de comment est-ce que les ressources devront être gérées et je vais terminer aussi encore une fois sur cette note de plaidoyer que j'avais fait tantôt par rapport aussi à la prise en compte aussi des femmes parce que aussi leur moins de subsistance pourrait être impacté par rapport à cette exploitation ou bien en tout cas la gestion des ressources devrait prendre en compte cette touche de la population je vous remercie Merci beaucoup Aïda d'avoir accepté de participer directement à ce débat en tant que discutante très appréciable alors là aussi M. Chekous Oumassi je ne vois pas votre main levée je pourrais vous accepter pour un dernier mot un mot de clôture peut-être vous pouvez demander la parole levez la main pour que je puisse vous autoriser alors je ne vois toujours pas la main levée M. Oumassi si vous nous entendez alors je vois des messages mais je ne vois pas M. Oumassi qui a souhaité prendre la parole alors M. Oumassi allez-y s'il vous plaît oui allez-y alors nous écoutons oui ok je rappelle que vous êtes le président de OCDEA voilà qui mène aussi beaucoup de débats sur la question des revenus pétroliers et de l'exploitation pétrolière en général j'espère que votre connexion est bonne parce qu'on vous entend en entrecouper M. Oumassi si nous vous écoutons alors je n'ai pas le sentiment que c'est ça fonctionne est-ce qu'il est connecté bonne question oui oui puisqu'il a fait une contribution là dans le chat oui peut-être je ne sais pas si je vais démarrer peut-être si il a la possibilité de reprendre les choses il pourra revenir alors je voulais vraiment juste lui donner la parole même un peu plus par respect pour lui parce que là on a vraiment débordé de l'heure on est pas ensemble pardon je dis qu'on est pas ensemble il doit être au bureau bon très bien on aurait aimé l'écouter mais ce sera une autre fois ce que je vous propose c'est véritablement de plutôt de clôturer cette session qui a été longue riche et dense en échange et je je remercierai Aïda Diop notre discutante pour cette session Daouda Diene William Davis Andrew Bauer en vous disant que la prochaine occasion pour nous de publier quelque chose au-delà de ce rapport c'est avant la fin de cette semaine deux documents un rapport sur les progrès et les pistes d'amélioration pour le Sénégal en matière d'attribution des titres pétroliers c'est un briefing réalisé par Daouda Diene et Nicolas Woodgrove sera en ligne avant la fin de cette semaine et nous allons également publier une réponse à la aux échanges qu'il y avait eu au moment de la publication du Resource Governance Index qui avait suscité beaucoup beaucoup de débats et soulever des points qui méritaient des clarifications avant la fin de cette semaine demain ou après-demain nous allons publier également l'article pour répondre à ces questions méthodologiques sur le l'indice de gouvernance des ressources et puis dans en 2022 nous avons deux grands rapports au moins deux l'un sur les liens domestiques aval et la transition énergétique et un autre sur la corruption la lutte contre la corruption et les flux illicites de revenus liés au secteur extractif donc voilà un programme très très chargé je vous ai dit quelques éléments en ce moment il y en a il y a beaucoup de choses qui arrivent en 2022 je vous remercie encore une fois pour votre participation et vous dis à très bientôt dans ces débats passionnants sur le Sénégal et voilà bonne soirée bonne fin de fin d'année à tout le monde et à nous revoir en 2022 en super forme à très bientôt